Bonjour à tous, c'est Willow et Oli. Et chaque année, dans un petit village, il y a une grande course qui se prépare le jour du marché. C'est le Grand Prix. Le Grand Prix de Belcastel ! C'est maintenant ! Yes ! Générique ! Le générique que vous n'entendez pas, il sera là sur Youtube. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la ville de Belcastel ? Alors moi, avant de jouer au jeu, deux noms, juste deux noms. Belcastel, moi je n'avais pas entendu parler, comme il dit Willow, avant le jeu, non. Et bien, au début, je pensais que c'était même en Allemagne. Moi aussi. Parce que j'avais du mal à dire d'ailleurs Belcastel. Maintenant, je me suis bien entraînée Belcastel. Ouais ! Belcastel. Je suis presque déçu maintenant qu'elles le disent bien. Avant, c'était Belcastel, Belkustel. Je fais des efforts de prononciation. Et maintenant qu'elles le disent bien, je suis presque déçu, quoi. Donc, la ville de Belcastel, il y en a qui savent ou pas ? Eh bien, ouais, c'est tiré d'une ville et elle est à deux heures de chez nous. Ouais ! Enfin, une ville, c'est un petit village, pardon. Un petit village. Merci, Shranou. Merci, Shranou, pour ton abonnement. Tu fais, tu follows et tu t'abonnes dans la foulée. C'est trop gentil. Et en plus, grâce à toi... Ça lance un petit... Il faut disposer d'un petit train de live. Ça lance le train de live, mais c'est trop gentil. Merci, Shranou. La hype ! Merci infiniment. Tout de suite, tu t'es senti bien. Tout de suite, tu t'es abonné. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Écoutez, maintenant, on fait un petit cours de géo. Belcastel est situé en France. Dans l'Aveyron. L'Aveyron. Et donc, comme tu dis, à deux heures de chez nous. À deux heures de chez nous. Donc, on va y aller. On va y aller, on va faire un petit tour. C'est sûr, on va y aller. On va tenter de se faire un week-end, passer une nuit là-bas et aller faire des photos. Oui. Alors, c'est un petit village de 190 habitants. Ça va. Alors, à Vias, on est, chez nous, à Vias, on est 5 000, je crois. 5 000 habitants. On est... Je crois qu'on est vers les 5 000. Oui, c'est ça. On est vers les 5 000 habitants. Pour vous situer, s'il y a des enfants, dans votre école, moi, dans mon école à moi, on est 300 élèves. 300 élèves. Donc, déjà, on est un gros village. Donc, eux, 190, ce n'est pas énorme. Et voilà. Et donc, on va faire cette course de Belcastel. Qui se passe à Belcastel. Donc, c'est plutôt une ambiance un peu médiévale. À Belcastel, on a vu des photos aujourd'hui. Il y a un beau château. Oui. Et il a été élu parmi les plus beaux villages de France. C'est un centre historique. Il y a un petit château très sympathique. Donc, nous, on n'ira pas pour l'historique. On ira pour le... Pour manger. Pour le fun. On ira faire le resto qui est là-bas, c'est sûr. Pour le dépaysement, pour le côté... Ben, Belcastel, c'est lié au jeu. Donc, ça pourrait être rigolo d'y passer un week-end. Surtout qu'il y a deux heures de voiture à faire, quoi. Il y a des charlatans. Il y a des types de charlatans avec panthère. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y en a, des charlatans à Belcastel. Peut-être. Merci pour la minute historique, nos vieux petits caribous. Oui. Alors là, comme on fait du family time, j'ai décidé de faire de l'histoire. Oui. Et donc, c'est dans l'Aveyron. Donc, tu as dit Belcastel. Et on sait que Ludo de la Ludo, qui nous suit et qu'on a rencontré à Canossi, est de l'Aveyron. Eh bien, voilà. On pourra passer à le voir, au passage. Eh bien, je pense que ça lui ferait plaisir qu'on passe. Donc, le jour où on va là-bas, il faudra qu'on le prévienne. Voilà. Alors, il y a que Shampoo. Elle dit, prenez des navets pour aller plus vite. Tu as raison. Oui. Prenez des navets pour arriver plus vite. C'est bien les navets, parce qu'on avance de huit avec les navets. C'est ça. Parce que dans ce jeu, il va falloir nourrir nos animaux pour qu'ils aillent plus vite. Avec des aliments assez particuliers. Oui, c'est des aliments un peu qu'il faut aller très vite. Vous avez de la chance aujourd'hui. C'est moi qui vous expliquerai. En trois secondes, je vous expliquerai. Alors, je crois que Ludo Kourno fait en cinq minutes. Oui. Ils sont très forts, d'ailleurs. Bravo à eux. Mais moi, en trois secondes. Ça risque pas d'être clair. Ne m'en voulez pas. Mais il y aura Willow pour rattraper Kourno. Ça va être super sympa. Ce soir, il y aura, quoi qu'il en soit, après la partie, ou les deux parties peut-être, si c'est rapide la première, il y aura déjà, avant la partie, une petite prédiction pour savoir qui c'est qui va gagner la course. Qui va gagner la course. Et après la partie, ou les deux parties, on fera un petit sondage pour savoir quel jeu vous voulez gagner samedi. J'ai rajouté, comme d'habitude, un jeu à la liste de jeux parmi cinq. Un jeu cadeau. Et donc, vous allez voter pour ce qui va tomber samedi soir, après notre duel de Dice. Trône saison 2. Trône saison 2, yes. Je dis bonsoir à Nizer, qui a déjà été salué par la communauté, mais je t'avais pas vu arriver. Et je regarde, si j'ai pas vu arriver quelqu'un, je crois que ça va. Yes, Anonymous ! Anonymous qui est là, super Anonymous. Bonsoir à toi. Merci, bonsoir Anonymous. Et merci parce que tu nous fais passer le train de live au niveau de... 5%. Anonymous, par contre, tu as offert un abonnement à qui ? J'ai pas vu. Ah, Louk Danoum. Ah, ça fait trop plaisir parce que Louk Danoum, il a follow la chaîne il y a tout récemment. Donc, c'est vraiment trop trop sympa. Merci Anonymous. Merci. Donc, ce soir Anonymous, on est sur le Grand Prix de Belcastel et on inaugure. On inaugure, en fait, ce qu'on voulait faire depuis des semaines avec Oli, des soirées family. Family time. Yes. Donc, comme on l'a dit la dernière fois, toutes les deux semaines ou toutes les trois semaines, on ne fera pas de news et partage le mercredi. On intervertira de temps en temps à family time pour faire un jeu enfant et jouer et en faire une partie complète. on a décidé de faire ça à 19h30 pour que les enfants qui sont avec leurs parents puissent suivre la partie, au moins la première partie ou le début de la partie, voilà. J'aurais pu faire un générique en chantant aussi. Bienvenue dans la famille de Willow et Oli. Oh yeah. Salut Vandeldel. J'espère que tu vas bien. Bonsoir tout le monde. Un coucou de ma puce, Pénélope. Alors, Pénélope, je sais que la dernière fois, elle nous regardait. Je n'avais pas vu ton message et je n'avais pas pu la saluer. Ce soir, je me mets en grand et je te regarde dans les yeux, Pénélope, et je t'envoie un gros bisou. Comme ça. Voilà, ça c'est fait. Donc, le jeu enfant de ce soir, ça sera donc, comme on l'a vu dans l'intro, le Grand Prix de Belcastel. C'est un super jeu enfant. C'est un jeu bien édité. Oui. Et c'est un jeu qui a été nommé au Spiel des Schliarges. Au Spiel des Schliarges. Au Kinderspiel. Au Kinderspiel des Schliarges. Au jeu enfant de l'année, en Allemagne l'année dernière. Il n'a pas gagné, mais il a été nommé l'année dernière au Kinderspiel. Donc, ce qui veut dire quand même que c'est un super jeu. C'est un super jeu. Et nous, c'est par un Jean. Qui nous l'a offert. Qui nous l'a offert. Et qui nous l'a acheté. En Alsace. Dans notre boutique partenaire de Fairplay. De Fairplay, c'est ça. Et j'en profite tout de suite pour vous dire que ce soir, si le jeu vous intéresse, on a réussi auprès de notre boutique partenaire à avoir un coupon remise, un code promo de 5 euros. Donc, 5 euros, c'est mieux, plus que 10% du jeu. Pour, si vous achetez le jeu dans notre boutique partenaire, vous n'avez qu'à faire dans le chat, commande jeu. Et vous aurez les infos avec le code spécial Willoly pour avoir 5 euros de remise. Attention, c'est dans la limite des stocks disponibles en magasin. Alors, je regarde ce qu'il y a. Regarde en moi. Coucou à vous deux. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bienvenue sur le chat. Tu vas être très bien accueilli ici. Tu vas voir Anonymous qui nous dit « Bonsoir Willoly. Tout le monde, ce soir, je ne suis pas seul à vous suivre. J'ai un petit lutin qui m'accompagne. Oh ! Comment s'appelle ton petit lutin ? Qu'on puisse le saluer ou la saluer. Petit lutin. Bienvenue à toi. À tous les petits lutins qui sont là, on va commencer le jeu. Parce que je sais que vous n'avez qu'une hâte. Ce n'est pas que Willo y parle. Oui. C'est de jouer. C'est ça. Parce que jouer, c'est partager. Alors, déjà, je dis « Vendeldel, merci beaucoup pour Pénélope. » Oui. Oh, c'est cool. Donc, peut-être que ton petit lutin, tu voudras qu'il reste anonyme. Ah non, c'est Robin. C'est Robin. Eh bien, écoute. Bienvenue, Robin. Ah, attends. Non, c'est un joke. Comme c'est Batman. Ah, Robin. Batman et Robin. C'est un joke. Tu vois, moi, j'en... Et tu sais que j'en ai un, Robin, dans l'école. Donc, Robin, c'est un prénom. Tu as un Robin ? Oui. Bon, alors, Anonymous, si tu veux, on l'appelle. Robin, il n'y a pas de problème. Robin ? Bonsoir, petit lutin Robin. Petit Robin. Allez, c'est parti. Alors, écoutez, c'est parti. On va faire... Est-ce qu'avant, on va présenter quand même nos petits personnages. Ouais, ça peut être cool. Ouais. Bon, je te laisse lancer le jeu. On joue. Alors, vous êtes prêts ? Regardez-moi déjà ce beau plateau. Ben oui, c'est magnifique. C'est beau. C'est très joli. C'est coloré. Ça donne envie de partir à Belcastel. Ça fait un peu village alsacien quand même. Je tiens à préciser. C'est vrai. Alors, ça ne fait pas l'Aveyron, trop. Ouais, ça ne fait pas... Mais bon. Il y a un château, en tout cas. Alors, le but du jeu, c'est très simple. Vous êtes prêts ? En trois secondes, gagner la course. Le but du jeu, c'est clair, c'est net. Je vais incarner... Enfin, je ne vais pas incarner. Je vais prendre un âne. Ah, tu vas... Je vais monter à dos d'âne. Tu vas chevaucher un âne. Alors, je vais quand même montrer le meeple, comme il est joli. En bois. Très mignon. On a un beau meeple en bois. Voilà. Et mon âne, je l'ai appelé... Parce que j'ai envie de donner un nom. J'aime bien donner des noms. Je l'ai appelé Speedy. Speedy Landori. Oui, je qu'en pousse à la petite piste. On a fait exprès de prendre la piste du jeu de base. Ce soir, s'il y avait des enfants qui nous regardaient, pour jouer avec, déjà, les aliments de base et la piste de base. Et on va expliquer après que ce jeu, il est évolutif. Et qu'il peut un peu se complexifier. C'est ça. Et moi, je vais partir à dos de mouton. Tu l'appelais comment, toi ? Il n'a pas de nom, mon mouton. Appelle-le quelqu'un. Il faut lui donner un nom, quand même. Qu'est-ce qui rime ? Mignon. Mignon, le mouton. Mignon, le mouton. Il n'y a que ça qui m'est venu. Il appelait Mignon, son mouton. Je l'ai appelé Speedy pour aller plus vite. Oh, Léon, le... Julien, c'est pas mal. Léon, le mouton, c'est pas mal aussi. Non, c'est Caméléon, Léon. Bon, alors, on reste sur Mignon. Voilà. La mécanique du jeu, c'est très simple. La mécanique ? On a un petit sac. Ouais. On appelle ça un back building, en anglais. On peut d'ores et déjà dire aux enfants qui nous suivent des termes de joueurs. Pourquoi ? Parce que les enfants qui nous suivent, ce sont des enfants de joueurs. Voilà. Et ce sont des termes qu'ils ont peut-être déjà entendu parler. Qu'est-ce que ça veut dire, back building, Oli ? Eh bien, c'est tirer du sac. C'est construire son sac. C'est construire son sac. Voilà. On va avoir nos petits jetons qu'on va pouvoir prendre. Ça sera des fruits, des légumes. Et on va construire, en fait, c'est stratégique. Parce que, par exemple, selon la fonction de nos aliments, ça va nous faire avancer plus vite, tirer des pions en plus. Donc, c'est à vous à faire un back building. Un bag. Bag. Pas back to the future. Back to the future. C'est ça. Bag, sac, building. C'est donc construire son sac. Alors, déjà, le souci du détail, comme les charlatans, dit Julien, ceux qui ne connaissent pas, sachez que c'est le petit frère des charlatans de Belcastel, qui était déjà un back building dans lequel on allait tirer des ingrédients pour faire un chaudron magique. C'est ça. Là, j'aime bien le souci du détail qu'ils ont fait avec ce jeu enfant. Pourquoi ? Parce qu'on a quatre animaux différents dans ce jeu. Et ils nous ont mis des jolis petits sacs en velours à la couleur de l'animal. Donc, déjà, je trouve ça super. Regardez ce qu'il y a aussi. Il y a un cochon et il y a une vache. Il y a un bonbon le cochon. Et puis, je vous montre un petit peu. Je n'essaie pas de vous le vendre parce que moi, je suis déjà convaincu. C'est notre jeu à nous pendant notre ludothèque. Voilà, donc un sac de chaque couleur. Donc, déjà, pour les parents qui nous suivent ce soir, sachez qu'au niveau du matériel, c'est super beau. C'est de la qualité. C'est de la qualité. Il y a un jeu de base avec les quatre ingrédients de base qu'on va jouer sur cette partie de ce soir. Et après, on peut évoluer au fil des niveaux. C'est ça. Par rapport à l'âge de l'enfant ou par rapport à ce qu'on en vit. Coucou, David. Il y a ton frère qui vient de débarquer sur le chat. Mon tour artiste, c'est David, le frère Aoli. L'artiste peintre de nos figurines. Yes, c'est lui. En plus, tu es très bien accueilli. C'est pour ça que je vous ai dit, attention, il y a des chers latins à Belcastel. Oui, mais j'avais compris. C'est très bien. Et à notre tour, on va justement piocher des ingrédients qu'on a déjà à l'intérieur. On va commencer tout simplement avec quoi ? C'est marqué dans le dos de notre plateau. Allez, par quoi on commence, Aoli ? Alors ici, nous avons des herbes de rêverie qui sont là. Voilà, vous pouvez voir ici, ça fait un peu endormir. Comme on dit dans le sud, ça va nous ensuquer. Si je pioche une herbe de rêverie, mon tour s'arrête tout de suite. C'est ça. Parce que mon animal, il va vouloir aller sur le côté de la route pour aller manger de l'herbe. Et peut-être aller dormir. Et je vais mettre cette herbe de rêverie sur l'un des trois emplacements qui est au-dessus de mon animal. Dès qu'il y en a trois, mon tour s'arrêtera. Et à partir de là, on vous expliquera ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'on peut aussi mettre dans le sac ? Qu'est-ce qu'on doit mettre dans le sac ? On doit mettre un maïs avec le chiffre 1. J'en ai un dedans, mon ami. J'ai deux pommes, mais avec le chiffre 1. Valeur 1. Et j'ai une pomme de valeur 2. Ok. C'est simple. Et tout ça est dans le sac. Déjà, c'est notre mise de départ, main de départ. Je ne sais pas comment tu dis. En fait, on aurait pu dire dans un deck building le deck de départ. Là, c'est notre sac de départ. Sac de départ, tout simplement. C'est déjà là. Je vous le montre un petit peu si ça se voit. Ah oui, on voit. Donc là, on démarre avec vraiment des ingrédients de base. Et comme tout jeu de bagues, de deck building, etc., on va essayer de rajouter des ingrédients qui vont nous faire avancer plus vite. C'est l'idée. Pour ça, il va falloir récupérer des rubis que va nous donner les jetons pommes. Les jetons pommes. Tout est bien indiqué. Il y a des dessins qui expliquent. Donc moi, je dis toujours, pour comprendre un jeu, il faut y jouer. Oui, et puis parce que si on vous explique le jeu tout en jouant, c'est beaucoup plus fluide. C'est ça. Alors, on est parti pour une première partie du Grand Prix de Belcastel. Oli, qui c'est qui commence dans ce jeu ? Celui qui a vu un âne pour la dernière fois. C'est moi. Avec Maymay, on a eu un âne. En vrai ? Oui, en vrai, sur le bord de la route. Enfin, on passait. Elle m'a dit, oh, regarde, il y a des ânes. Je fais, ah oui, c'est trop beau, un âne. Bon, c'est vrai qu'il commence. Je crois que les loups se passaient là, mais je crois qu'il y avait des loups dans la voiture avec nous. Donc, je commence. Alors, c'est très simple. C'est parti. Pour commencer, je vais simplement tirer un jeton du sac. Allez, let's go. Et je tire une rêverie. Ça tombe bien parce que je suis toujours en train de rêver. Alors, Oli, donc, passe son tour et c'est à moi. Je ne joue pas. C'est parti. Je commence par quoi ? Attends, on n'a pas fait les prédictions. Ah oui. Rêverie. Rêverie aussi. Après, ça sera toi. Pendant qu'on rêve, je pense qu'il faut lancer les prédictions. Qui va gagner ? Boum, dodo. Voilà, c'est ça, shampo. Qui va gagner entre Willow et Oli ? À vous de voter. Est-ce que, Gengis, tu peux lancer les prédictions ou pas ? Sinon, je le fais, il n'y a aucun souci. Dis-nous si tu peux le faire. Et ça sera à toi. Oui, après, c'est à moi. Et donc, pendant que ça, ça se fait, je vais montrer les deux autres petits meeples qu'on a dans le jeu en bois. Donc, on a la jolie vache. Vous avez vu, c'est un beau, beau token en bois. Et on a le joli cochon qui est là. Ouais, franchement, c'est trop mignon. Au niveau de la boîte, il faut savoir que c'est déjà comme ça. Les compartiments sont faits. Il n'y a qu'à des puncher tous les tokens qui sont de valeur 1, 2, 3, 2, 4, 5. 2, 4, 5. Il n'y a pas de tokens. Les navets, c'est bon pour la santé. Et croyez-moi, ça fait avancer vite. Ça fait avancer très, très vite. Et ça, ce sont les rubis qu'on va pouvoir acheter. Non, qu'on va pouvoir dépenser plutôt pour... J'aime bien voir la petite souris. Pour acheter des nouveaux tokens. Tout est mignon. Tout est bien fait. Genji, je ne vois pas s'il est... Ah non, vas-y, je lance le sinon. Tu peux le faire toi aussi. Donc, Genji, je ne sais pas si tu es là, mais si tu veux, je lance les prédictions. Il n'y a aucun souci. Je les avais préparées. Donc, je vais les lancer. Tac, tac, tac. Ne t'embête pas. Je ne sais pas si tu es allé faire un tour. Je lance les prédictions. Donc, du coup, comment c'est la prédiction, Willow et Oli ? Donc, vous votez pour l'âne, Speedy ? Ou pour Mignon, le mouton ? Comment c'est la prédiction ? J'ai mis une minute, ça devrait suffire. Vous allez pouvoir voter Willow ou Oli, le mouton ou l'âne. Voilà, c'est ça. C'est bon, c'est parti pour les prédictions ? Allez, les prédictions sont, let's go. Une minute, ça ne va pas assez vite. Donc, allez-y, mettez vos points de chaîne, sachant que, peut-être, garder des points de chaîne, peut-être qu'on fera une deuxième course. D'accord ? Ah oui, bah oui. On verra le temps que ça prend. Fini ? 10 cas sur Oli. Le coquin 10 cas sur Oli. Oui, il l'a fait. Il l'a fait. Trop dur de choisir. Mon taureau artiste qui dit... Pardon, ton frère David qui dit... Ma sœur, il a voté pour toi. Oli, ce soir, tout le monde est à fond avec moi. Vous savez quoi ? Toujours à Oli. Oli, en ce moment, il a une chance inouée au jeu. Je ne sais pas comment il fait. C'est incroyable. Bon, au Grand Prix de Bécastel, on verra. Il y a de la stratégie pour construire son sac, mais après, il y a beaucoup d'aléatoires. C'est normal, c'est un jeu enfant. Mais il y a quand même de la stratégie. Allez, c'est bon là ? Non, je crois que c'est fini ? Ouais. Je sais que tu as mes ânes. J'aime bien les animaux. Alors, je voudrais quand même aller voir ce que donne cette prédiction, parce que... Alors, ah d'accord. On voit qu'il y a des enfants avec nous. 92% pour Oli, 39 000 points de chaîne misés sur Oli. 8% pour Willow, 3500 points de chaîne misés pour moi. Vous êtes des coquins. Vous êtes des coquins. C'est un jeu de bébé. C'est un jeu de bébé, donc normal. Attention, attention. Tous avec Oli. Bande de coquins. Et j'espère... Déjà, pour moi, j'ai gagné. Moi, j'ai fait plaisir. J'espère que tu vas perdre. J'espère que vous allez tous perdre vos points de chaîne. C'est que lui, on votait pour Oli. Non, c'est très bien. Donc voilà, les enfants, ce qu'il ne faut pas faire, c'est avoir de l'amertume envers son voisin quand on joue à un jeu. Exactement. Bonjour dans la joie, la bonne humeur. A Baker sur tout le monde. 92% pour toi. Donc, j'avais joué. C'est à moi. Donc, c'est à toi. On va expliquer qu'est-ce que font les aliments pour les enfants qui nous suivent actuellement dès qu'on tombera sur un aliment. D'accord ? Let's go. Là, je tombe sur un maïs. Donc, j'avance. Je le mets ici sur mon plateau. Donc, un maïs de valeur 1. Donc, Oli avance de 1. J'avance de 1. Et après, on regarde qu'est-ce qu'il y a sur cette petite pancarte. Le maïs dit jeter le dé blanc. Il n'y a qu'à jeter le dé blanc. Tout simple. Et j'avance de 1. C'est tout. Ce n'est pas grand-chose, mais j'avance de 1. Je montre le dé. Il y a marqué un bon de 1. Donc, j'avance de 1. Voilà. Aussi simple que ça. Et c'est au tour de Willow. À moi. Ah ! Je suis tombé sur une pomme de valeur 2. J'avance de 2. 1, 2. Je monte sur Oli. Non, non. Tu te mets à côté de moi. Bon. Je ne monte pas sur Oli. Tant pis. Et donc, quand on joue la pomme, on peut piocher un rubis. Si on tombe sur une case spirale, on en pioche 2. Bon. Là, je ne suis pas sur une spirale. J'ai un rubis Oli, s'il te plaît. Un rubis pour Willow. Ça commence fort pour Willow. Alors, j'aime beaucoup. On peut mettre le rubis dans le sac. Oui. Tout est sur le plateau. Tout a son petit détail. Moi, j'aime beaucoup. Je tombe sur une rêverie. Je rêve. Je rêve de gagner un jour. Il ne faut pas être mauvais joueur, Willow. Ce n'est pas bien. Oui. Je serre et Willow. Il y a des enfants, voyons, dit Goldstein. Oui. Alors, donc, je vais avancer de 1 grâce à une pomme de 1. Je suis le mouton. Ah ! Et je tombe sur une case spirale, ce qui me fait prendre deux rubis, s'il te plaît. N'oubliez pas, les enfants, que les rubis, c'est la monnaie du jeu. Donc, quand il y aura trois arbres de rêverie sur mon plateau, je vais pouvoir faire des achats. Et avec les rubis, on va pouvoir améliorer son sac. Il est très fort là-dessus. Il ne faut pas oublier, donc, dans la boîte, on vous montre ici, qu'il y a le coût. Combien ça coûte, oui. Voilà, de 1 jusqu'à 5. Tout est bien dit. L'idée, c'est d'aller chercher des navets. Ça fait avancer le 8. Rêverie. Bon. Ah ! Le tour le plus pourri de la planète. C'est clair. Donc, voilà. Pourquoi c'est pourri ? Parce qu'Oli, elle a beaucoup rêvé. Elle a oublié d'aller chercher des rubis. Mais comme je suis dernière, en compensation, j'ai droit à un rubis. Alors, il faut savoir que dans ce jeu, le premier, à la fin de son tour, gagne un rubis. Et le dernier aussi. Donc, ce qui veut dire qu'il y a deux joueurs. Il y a forcément un premier et forcément un dernier. Donc, à la fin de chacun de nos tours, à deux joueurs, c'est assez cool pour ça. On aura un rubis bonus. Voilà. Alors, grâce à mon rubis, je vais pouvoir acheter, comme Willow l'a indiqué, ici, j'ai que 1. Donc, j'achète d'une valeur de 1. Voilà. Un token de valeur 1. Qu'est-ce que tu veux mettre dans ton sac en plus ? Je vais mettre des myrtilles. Alors, la myrtille, c'est assez simple. On a le pouvoir ici, sur cette petite pancarte. La myrtille, elle dit qu'on avance du chiffre du token qu'on a acheté. Et on peut avancer gratuitement jusqu'à la prochaine spirale. Même si on est déjà sur une spirale, on avance sur la prochaine. Donc ça, c'est plutôt bien. C'est plutôt cool. Je mets tout dans mon sac. Tu remets tout dans ton sac, tu mélanges, et c'est à moi. Et c'est à oui. Bonne soirée à tous, et bon live, Willow l'a dit, des bisous. Bisous, Aurélien. Merci d'avoir été là dès le début. Ah, j'ai une nerveuse de rêverie, c'est ma deuxième. Ah. Mais toi, tu as trois rubis. J'ai trois rubis, ouais. Bientôt quatre, je pense. Ah, deux pommes. Ça, c'est plutôt cool. Un, deux, je prends un rubis. Tu prends un rubis. Dommage que je ne suis pas sur une spirale. Qu'est-ce que je pioche ? Une pomme, de valeur un. Tu me suis. Je te suis. Hop, je prends un rubis. Je peux les prendre, ça ne dérange pas ? Ça ne me dérange pas. Allez, ok. Ah, une rêverie, mais c'est incroyable que je ne fais que rêver, moi. Pas moi. C'est ça, les artistes. Ah, je tombe sur ma troisième herbe de rêverie. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Tu dors. J'ai déjà, bon, un rubis bonus. Oui. Puisqu'on a toujours un rubis bonus quand on est deux joueurs, donc c'est ça qui est bien. C'est toujours une discompensation, c'est plutôt bien. J'ai cinq rubis, je serais tenté tout de suite de prendre un avé, mais je ne crois pas que je vais faire ça. Cinq rubis, je peux prendre un rubis de deux et un rubis de trois. C'est quand même très intéressant. Tu n'as juste pas le droit de prendre le même fruit ou légume. Oui, ok. Écoute, ce que je vais faire, c'est que pour deux rubis, je vais prendre une pomme de valeur deux. Ok. Il t'en reste trois. Voilà, je paye. Et pour trois rubis, je te paye de suite, je pense que je vais acheter un maïs de valeur 4. Un maïs 4. C'est bien vu ça. Voilà, donc j'ai acheté deux aliments. Comme Oli l'a dit, si on a le droit d'acheter plusieurs ingrédients, donc plusieurs aliments à la fin de son tour, mais obligatoirement des aliments de couleur différents. Je remets tout dans mon sac et c'est à Oli. Et c'est à moi. Oh, une rêverie, mais c'est incroyable. Même aller à des jeux d'enfants, je vais me faire battre. Non, 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 non. Je vais essayer. C'est parti. Oh, je retombe tout de suite sur mon maïs 4. Il n'a pas du bol, quoi ? C'est déjà pas mal. Allez, let's go. Un, deux, trois, quatre. Le maïs dit jeter le... Le dé. Le dé blanc. Let's go. Et j'avance de trois. Il avance de trois. Un, deux, trois. Donc, c'est vrai que je peux comprendre ce qu'ont des frères et sœurs que vous avez envie de les manger, mais surtout, ne le faites pas. Faites ça dans la joie et dans la bonne humeur. C'est un jeu pour la famille. Et je tombe sur une pomme. Et comme par hasard, pas de spirale, donc je prends un rubis. Allez. Attends, Willow. Je tombe sur une pomme de valeur 2. Je fais 1, 2. Je tombe sur une spirale, ça fait 2 rubis. Ça t'énerve ou quoi ? À fond. Ensuite. Ça ne veut rien dire. Je suis partie sur les chapeaux de roule. Oui. Super. Regardez. Je tombe sur la mertille. Donc, la mertille te fait avancer d'un. D'un. Et après, elle te fait avancer sur la prochaine spirale. C'est plutôt cool. Bravo, mon titane. Vas-y, speedy. Ça, c'est un joli coup. Ça, c'est un joli coup. Bravo, Oli. Je rattrape le petit mouton, le mignon. Pomme de valeur 1. Je gagne 1 rubis. Les rubis, c'est important. Il faut acheter. Il faut acheter dans ce jeu. Oui, il faut acheter. C'est le but du backbuilding. Cool, la mertille. Oui, oui. La petite caribou, la mertille, c'est quand même... Rêverie, stop. Ah, stop. Stop, I'm sleeping. Ah. Parce que je joue en backbuilding. Les enfants, aujourd'hui, c'est anglais. Oui, oui. Histoire est anglais. Petit cours d'anglais. Oli dort. Non, je gagne mon petit rubis en plus parce que je suis dernière. J'ai 3 rubis. Oui. Je vais prendre. Tu vas prendre un truc de valeur 4, non ? Ou tu veux prendre 2 ? Non, tu me laisses choisir. Je te laisse choisir, par exemple. Je vais prendre une... Ah, elle prend des petits jetons. Je vais prendre une salade qui me fera... Remettre... La salade, quand tu la pioches, tu avances du nombre qui est sur le token et tu vas... Je peux remettre un pion dans mon sac. Celui de ton choix. Celui de mon choix. Oui. Donc, je prends... Par contre, pas une herbe de rêverie. Oui. Je prends pour 2 une salade. Ça tente bien, elle adore dormir. C'est vrai. C'est ma passion. Et pour 1, je vais prendre un maïs. De valeur 1. De valeur 1. Voilà. Écoute. Et je remets tout dans mon petit sac. Elle est partie pour essayer d'avoir plein de tokens dans son sac. C'est pas mal. Moi, j'aime bien avoir plein de trucs dans mon sac. Allez, je continue, moi. À toi. Pomme de valeur 2. J'avance de 2. 1, 2. Je suis sur une spirale de rubis. Il est lécho. Je vais pouvoir acheter un navet. Un navet, ça, c'est sûr. C'est sûr. Ha, ha, ha. Deux salades. Super. Je n'ai pas de jetons. Deux salades. Voilà. Si c'est ton seul jeton, tu peux le remettre dans le sac. Je peux le remettre. Tout à fait. C'est plutôt cool. Merci, Willow. Mets ton navet dans le bon sens. Ouais, pardon. Voilà. À moi ? Allez, speedy. Allez, speedy. Une navet de rêverie. Je ne bouge pas. Tu ne bouge pas. Ouais. C'est bien. Il faut se reposer dans le lit. C'est trop sympa de faire ça. C'est vrai que c'est très plaisant. Eh ouais. Alors, une myrtille. Mais ce n'est pas possible. Regardez. Elle avance encore une fois. J'avance de 1 parce que j'ai 1. Une myrtille. Et là, je vais... Sur la prochaine. Sur Willow. Sur la prochaine case à expirale. Elle me rejoint. Ce n'est pas possible. Je te rejoins. Ça, c'est la course. Avec deux myrtilles. Tu as fait deux bons en avant. J'aurais dû en prendre plein des myrtilles. Ce n'est pas vrai, ça. Les myrtilles, c'est bon. Les myrtilles. Une pomme. Les myrtilles. C'est myrtilles ou myrtilles ? Myrtilles. Myrtilles. Là, c'est mon accent à un pied noir. Ouais, c'est ça. J'ai pris un rubis à toi. En tout cas, toi, tu es blindé. Moi, je suis blindé d'argent. Je vais faire un... Des bons achats. Je vais faire un bon commerce à la fin de mon tour. Un maïs. J'avance de 1. Et tu jettes le dé. Je me mets avec Willow. Allez. Et je jette le dé. Et je gagne un rubis. Ouais. J'avais rien du tout dans mon sac. Et c'est à toi, Will. Oublie 2 rubis. Tu es sur la spirale. Non, je ne suis pas sur la spirale. Oublie, tu as oublié 2 rubis pour la spirale. Non, Neizer. Non, j'ai une myrtille. Je n'ai pas 2 rubis. Tu prends 2 rubis, Neizer, quand tu es sur la spirale avec la pomme. Allez, go. Oh, une herbe de rêverie. À toi. À moi. Goldust qui a mis des myrtilles. Une pomme. Une pomme. Je ne suis pas sur une spirale, donc je gagne un rubis. Un rubis, c'est ça. Et moi, je tire ma 3e herbe de rêverie. Fin de tour. Il va acheter plein de trucs. J'ai un rubis déjà supplémentaire. Parce que dans A2 joueurs, encore une fois, on a un rubis supplémentaire. C'était premier ou dernier. Et là, tu fais tes petits achats et c'est très satisfaisant de faire ça. Oui. Surtout quand tu as plein de rubis. 1, 2, 3, 4, 5. Pour 5 rubis que je donne à la banque, je voudrais acheter un navet. Alors, le navet, il n'est pas sur des pancartes. Donc, il n'a pas d'attribut spécial. Il n'a pas de fonction. Par contre, il fait avancer de 8. Eh oui, c'est déjà bien. Donc, il me reste 2. Pour 2, voici. Je vais acheter. Je n'ai pas acheté de myrtille encore. Donc, une myrtille de valeur 2. La myrtille. La myrtille. La myrtille. Allez, la myrtille de valeur 2, s'il te plaît. La myrtille. J'ai fait mes achats. Je remets tout dans mon sac. OK, let's go. Tu fais myrtille navet et tu t'envoles. Ah, là, c'est vrai. Allez, au moins. Là, j'ai un bon sac. Un maïs. J'avance de 1. J'ai un bon sac. Ah, coucou, Antares. Obligé de tout dépenser. Demande Antares. Oui, tu es obligé de tout dépenser parce que si tu ne dépenses pas tout, les rubis à la fin de ton tour sont perdus. Grâce au dé, je gagne une salade de valeur 2 que je mets tout de suite dans mon sac. Exactement. Salade de valeur 2. Ah, ben, moi, je commence par une herbe de rébril. Laisse tomber. C'est pas grave. Dors, dors, Willow. Repose-toi dans la vie. Ah, ben, je tombe sur ma salade. Donc, déjà, tu avances de 2. J'avance de 2. Et tu peux remettre dans ton sac le pion de ton choix. Je mets la myrtille. OK, la myrtille. OK. Oh, je tombe sur mon maïs de valeur 4. Super, j'avance de 4. 1, 2, 3, 4. On se retrouve ensemble, Oli. Et je vais jeter le dé grâce au maïs. Tu te gagnes une pomme de valeur 2. Une pomme de valeur 2, merci. Qui va dans mon sac directement. Qui va dans ton sac. Oui, directement. Très bien, Willow. Merci, merci. Très, très bien, Willow. La chance tourne. Allez, Oli, on y croit. Une rêverie. Non, c'est super équilibré, là. Ouais, ouais. Un maïs de valeur 1, Willow. Donc, j'avance devant Oli. Je jette le dé. J'avance de 3. Oh là là. Je montre 3. Je repasse devant. 1, 2, 3. Tu sais quoi ? Je vais jeter le dé de la main gauche maintenant. Allez. Je pense que c'est les gauchers. J'ai repris la tête. Et on est sur la version courte. De salade. Il faut savoir que le plateau, il est imprimé des deux côtés. Et de l'autre côté, il y a une course plus longue qu'on fera peut-être juste après. Alors, salade 2, 1, 2. Je peux remettre un jeton dans mon sac. D'accord, d'accord, Antares. Pour le moment, le jeu est planqué, d'accord. Il ne faut pas le dire tout fort peut-être. C'est vrai. Alors, je tire quoi ? Une pomme de valeur 1. Hop, je suis sur une spirale. Je prends 2 rubis. Allez, à toi. 2 pommes. Enfin, j'avance de 2. 1, 2. Je ne tombe pas sur une spirale, donc je ne prends qu'un seul rubis. Oh là là. Rêverie pour moi. Ah, tu as l'occasion de te refaire sur ce tour. Et moi, je n'ai pas de navet. Rêverie. Ah, ça va. Allez. Les rêves qui sommeillent. Oh, une myrtille de valeur 2. Ah, c'est dommage. Ce n'est pas très bien joué. 1, 2. Et tu avances que de 1. Je n'avance que de 1 pour aller sur la prochaine spirale. Mieux de temps, mieux de temps. Mais je suis quand même devant. Oui, oui. Tu es bien devant quand même. Coucou Cléonis. Coucou les amis, les amours. C'est trop gentil. J'espère que ça va bien Cléonis. Ici, c'est Grand Prix de Bellcastle ce soir. C'est notre premier épisode de Family Time. Yes. Qu'on fera une fois toutes les deux semaines ou toutes les trois semaines. Ça fait tellement longtemps qu'on veut le faire. Et puis Oli est trop contente. Il faut oublier que moi aussi je suis content parce que faire du jeu enfant. C'est trop bien. Oui. Commençons à éditer les jeux enfant aujourd'hui. Pour avouer, c'est trop un plaisir. C'est clair. C'est trop un plaisir. Attends, c'est à moi. Je finis de rêver. Du coup, j'ai trois rubis. Comme je suis dernière, j'en gagnais. J'ai quatre rubis. Quatre rubis. Et j'ai toujours pas assez pour acheter un avé. Ça, c'est bien. Du coup, je vais prendre deux pour deux à maïs de valeur 2. OK. Je dis bonsoir à Bruno, Bruno Bell. J'espère que ça va. Et pour deux. Pour deux. Je vais prendre deux pommes. Donc, t'as pris quoi ? Pommes et maïs. Pommes et maïs. OK. Et je remets tout dans mon sac et c'est à Willow. À moi. Bon, je suis devant. Pour ceux qui viennent d'arriver, je suis le mouton. Mignon le mouton. Il a appelé Mignon son mouton. Je chevauche le mouton parce que dans ce jeu, on n'est pas des animaux. Non. On fait une course. On les chevauche. Voilà. Donc, Oli, elle a pris l'âne parce que sur la tchaquette, il est en tête. Ouais. On va essayer. Je l'ai appelé Speedy en plus. Vas-y, Speedy. Allez, allez. Let's go. Speedy l'andoli, ça rime. Je pioche le navet. Oh non. Pourquoi ? Je pioche mon navet. Vous avez été 92% à voter pour Oli. Eh bien, tant pis. Attendez. Attends. La partie n'est pas terminée. Exactement. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Ça sent quand même bon, non ? Allez, Oli. Oli, ne te laisse pas perturber. Allez, petit-Anne. On fera une revanche. On fera une revanche. Ils ont perdu tout. Après, s'ils perdent tout leur point, ils vont me détester. C'est le. Allez, je rêve. Rêve ta vie en couleur, Oli, comme d'hab. Rêve ta vie en couleur. Une pomme de valeur 2. C'est la fin des golds. J'avance d'un. Non, pardon. Je prends un, un. Tu prends un. Vous sentez. Même à ce jeu, j'ai une tension pas possible. Allez, Oli, allez. Je me râche après la prochaine fois. Deux pommes. Un, deux. Je ne suis pas sur une spirale, donc je ne gagne qu'un rubis. OK. Merci pour le follow, Geoffrey. Merci beaucoup. Merci, Oli. Je tombe sur une pomme de valeur 2. Et lui, il tombe sur une spirale. Spirale. Non, il est proche du chaudron. Je prends un rubis. J'ai envie de manger la pomme. Le chaudron n'a jamais été aussi proche. Allez, Oli. Allez, on va faire une revanche, c'est sûr. Parce que là, j'avance vite. Je me traîne, mais on m'aime. Je traîne les cœurs après lui. Ah oui, oui. Je me traîne, mais quand même. Je ne sais pas ce qui peut se passer. Jusqu'au bout de la vie. Les pouvoirs sont toujours associés aux mêmes couleurs. Oui. Et je rêve. Bon, c'est bon. C'est bon. Je traîne, je traîne encore. Ah, troisième herbe de rêverie. Après, tu vas pouvoir acheter pas mal de choses. Je prends un rubis bonus. J'ai combien ? Un, deux, trois, quatre, cinq. Oui, et cinq. Je reprends un avet. Un avet. Pourquoi ? Oli, tu n'as pas pris ton rubis de ta pomme. Tu l'avais pris ? Ah oui, non, t'as raison, parce que je devrais en avoir deux. Oui, ok. Merci. Merci. Je suis tellement en mode dépression. Merci Bastet. Et il me reste un rubis. Merci. Je prends une salade. Une salade de valeur un. Puisque t'as un rubis. Parce que je n'ai pas acheté de salade encore dans cette partie. Écoute, c'est à toi. Moi, j'ai un bon sac, là. C'est un bon, bon sac. Ça se passe plutôt bien. Deux pommes. Est-ce que vous êtes contents ? Un, deux, un rubis. Est-ce que vous êtes contents les 8% qui ont voté pour moi ? Comment j'ai envie de pleurer ? Coucou Yaya, j'espère que ça va bien. Mais on peut faire évoluer les pouvoirs, je suis en plus. Oui, on peut faire évoluer les pouvoirs. Parce que dans ce jeu, on l'expliquera après la partie. Il y a deux faces pour chaque pancarte. Là, on est en phase chenille. Il y a la face de l'autre côté papillon. La face papillon, oui. J'ai bien reçu la piste de dés. Merci encore. Ah, super. Super, super. Un maïs. Un maïs. Valeur 1. J'avance de 1 et... Tu tires un dés pourvu qu'il n'avance pas. Il avance de 1. C'est chaud. Là, c'est chaud patate. Là, c'est chaud. Le moulton, il faudrait qu'il mange un peu de l'herbe. Là, t'es vraiment bien à la traîne. Un maïs. Je tire le dés. Il faudrait que j'avance de 9 ou 10. 1, 2, 3. Je me tourne dans le bon sens. À moi. Et un avé qui me fait gagner la partie. Première partie gagnée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Première partie gagnée pour Melo. Ça, c'est très bien passé. Je n'avais pas dit que j'arrêtais de jouer. Merci aux 8% qui ont voté pour moi. Merci. C'est un scandale. Je ne regrette rien. Je voterai toujours Olyna, elle dit Réminou. Merci Réminou. Bon, ça, c'était le tour de chauffe. Maintenant, peut-être qu'elle va m'exploser. Voilà. Donc, on va évoluer le plateau. En rajoutant peut-être des... Est-ce qu'on tourne ou est-ce qu'on rajoute des trucs de chenilles ? Ou on tourne en papillon ? Je pense qu'on va montrer peut-être le côté papillon. Voilà. Donc, du coup, on peut dire que le jeu se résume à un avé. Aïe, 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 aïe. Première partie, gagner, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Donc, vous allez pouvoir empocher vos gains. Attends, Willow, je vais faire empocher vos gains, comme dirait Willow. Mais on va faire une revanche tout de suite après. Est-ce que tu aimerais dire ça pour toi ? En mode papillon. Alors, attends, les prédictions là. Je suis vraiment... Merci la Timoli, merci Yaya, merci. Merci Goldust. Voilà. Je suis portée en ce moment. Empocher vos gains. Pour la première partie, on s'en fait une deuxième, c'est clair. Ah bah, c'est clair. Moi, ce jeu, je pourrais en faire... Et j'ai la défaite facile. Les enfants, quand vous perdez, ce n'est pas grave. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est pas grave. On n'a pas le droit de manger son adversaire. Exactement. De taper son adversaire. Oh, je confus. Plus 15 923 points pour 1000 misées. Ah là, là, t'as fait le... Jackpot. Le jackpot. Bon, j'ai eu... Pardon à tous ceux qui ont perdu plein de points. J'ai eu énormément de chance. Faut m'excuser. Habituellement, c'est Oli qui gagne. Non, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Willow, en ce moment, il a une chance inouïe. Oui, je sais. Peut-être parce que je suis fatiguée. Et quand ce n'est pas filmé, je n'ai pas de chance. Voilà. Donc, je reprépare mon petit plateau. Comme ça, je vous montre. Donc, dedans, on remet 3, 4 herbes de rêverie. 4, c'est ça. On met une pomme de valeur 1. Donc, 2 pommes de valeur 1. Un maïs de valeur 1. Un maïs de valeur 1. Je ne l'ai pas. Pourquoi je ne l'ai pas ? Alors, regarde dedans. Pourquoi ? D'accord. Il t'en manquait, en plus. En plus. En plus, t'as gagné. Il me manque un maïs de valeur 1. Bizarre. Et une pomme de valeur 2. T'as commencé direct avec un 4. Non. Et un triché. Je n'ai pas triché, promis. Non, je n'ai pas. Allez, donc, on va ranger le reste. Ça, ce sont le navet. Les valeurs 2 vont dans le deuxième. Voilà. Les enfants, après, il faut tout ranger. On ne laisse pas tout en plan, s'il vous plaît. C'est facile à ranger. Et c'est même plaisant à ranger. Il a triché. Non, je n'ai pas triché. Et je vous mets tout dans mon sac. Il m'a manqué même peut-être un pion, peut-être. Oui, c'est possible. Donc, tu as gagné le chaudron d'or. Le chaudron d'or. Vas-y, grand écran. Le chaudron d'or, le chaudron d'or. Vas-y, tu peux le proclamer une fois. Voilà. Merci. Merci pour le chaudron d'or. Il est rempli de bonbons. Avec un jeton de moins, cela change tout, dit Dolmour. Peut-être que ça change tout au niveau de la pioche. Mais je ne sais pas pourquoi, j'avais préparé le truc. J'avais bien préparé le truc. Allez, je garderai Speedy Landoli. Et on va passer en mode papillon. Si vous êtes OK, avant de choisir vos cadeaux pour samedi, on fait une partie en mode papillon, et non ? Oui, on fait ça. Vous êtes OK ? Moi, je pense que vous êtes OK. Vous n'êtes pas toqué, vous êtes OK. OK, vous êtes partant. Alors, je suis d'accord pour que cette partie, peut-être, soit annulée. Parce que s'il n'a manqué un token, ça a faussé des statistiques. C'est trop tard. Il y a eu déjà des prédictions. Tout le monde a perdu ses points. Oui, oui. Je vous ai fait perdre vos points, peut-être pour rien. Non, mais j'avais beaucoup d'avance. Ça compense. Ah, elle a fait tomber le chaudron. Je jette le chaudron. Donne-moi aussi, je vois des toquets par ici. Bon, écoutez, rembourser des Goldust. Allez, c'est parti. Allez, on rejoue. Donc, on joue. Let's go. On joue. Rembourser. Alors, dans ce jeu, sachez, les parents, qu'il y a deux façons de jouer. Il y a une course qui est courte. Il y a, de l'autre côté, une course qui est plus longue. Qui va nous permettre de plus builder son sac. Et d'avoir plus de retournements de situation. C'est ça. Donc, et puis, dès que les enfants, ils ont joué quelques courses avec l'autre plateau, n'hésitez pas à passer sur ce plateau-là. Parce que là, c'est bien plus loin. Le chaudron d'or, il est où ? Il est là. Alors, il est là-haut. Donc, là, c'est plus long. Alors, il faut savoir que dans ce jeu, il y a quatre aliments de base. Et il y a aussi deux autres. Ici, il y a en plus des carottes. Les carottes d'une valeur 5. Et il y a en plus les prunes. Dès que les enfants sont habitués à un peu mieux jouer, vous pouvez rajouter ces deux ingrédients qui rajoutent une façon de jouer supplémentaire. Un peu plus de stratégie. Voilà, avec un peu plus de stratégie. Ça, c'est dans le jeu étendu. On ne va pas les utiliser ce soir. On va garder les ingrédients de base. Mais on va les utiliser dans les deux versions. On avait la version chenille, comme l'a dit Oli tout à l'heure. Là, on va passer sur la version papillon. Et la version papillon va apporter une stratégie légèrement différente. Et ça va renouveler les parties. Donc là, on va récupérer toujours des rubis avec les pommes. Sauf qu'une pomme de valeur 1, quelle que soit la case sur laquelle on est, va nous rapporter un rubis. Une valeur de 2. Et une valeur 4, 3. Voilà. On va changer aussi le maïs. Le maïs, ça ne sera plus le dé blanc. Ce sera le dé en bois. Ça sera le dé en bois. Et on va le lancer. Et si on est sur une case de spirale, on pourra le lancer deux fois. Ça, c'est plutôt bien aussi. Ça, c'est cool. La salade, on va changer en papillon. Qu'est-ce qu'elle va faire en papillon Oli ? Eh bien, du coup, on va pouvoir repiocher, je crois, un jeton. C'est ça. Tu pioches une salade. Si je pioche une salade, j'ai le droit de reprendre un autre jeton de mon sac. C'est ça. Tu peux rejouer. Si tu retombes sur une salade, tu peux re-rejouer. Donc, ça permet de jouer deux fois. Et enfin, la myrtille. La myrtille. Eh bien, là, c'est simple. Si on joue une myrtille de valeur 1, on va pouvoir récupérer une myrtille de valeur 2 et la mettre sur son plateau. On va défausser la myrtille de valeur 1. Une fois qu'on aura la myrtille de valeur 2, on va pouvoir la défausser et mettre sur son plateau une valeur 4. Et si on fait pareil avec une 4, on va se retrouver avec un abet. Jackpot. Ça va évoluer. On peut mixer les côtés ou c'est tout du même côté. On peut mixer les côtés. Donne-moi, je ne comprends pas trop la question. Ça veut dire, est-ce que tu peux mettre chenille ici ? Ah, pardon. Et la papillon, c'est ça ? Ok, je n'avais pas compris la question. On peut faire ce qu'on veut. Un peu comme dans les charlatans de Bécastel. Tu peux mixer les deux côtés. Tu peux avoir du papillon et du chenille. Sans problème. Et là, on ne met pas carotte prune alors ? On ne garde que 4. Oui, le jeu de base. Ce soir, c'est bien de montrer aux enfants quand même qu'il y a deux côtés, deux courses différents. Des aliments de base, mais aussi des aliments supplémentaires. Supplémentaires. Pour varier les plaisirs. Voilà. Mais on reste sur les 4 de base. Ça me paraît bien pour la partie de ce soir. Alors, c'est parti. On refait un petit pronostic. On refait un petit pronostic. Alors, s'il y en a 92 pour Willow, ne vous inquiétez pas. Je ne vous en veux pas. En tout cas, ça faisait très plaisir. Pour moi, c'était une partie gagnée quand même d'avoir tout le monde qui me soutenait. Ça faisait super chaud au cœur. C'est vrai ? Oui, ça fait chaud au cœur. Mais après, j'ai une grande déception quand je perds et je me dis mince. Allez, on repart pour une minute. Willow vs. Zoli. Donc, vous votez pour Speedy Landoli ou pour Mignon le mouton de Willow ? Mignon le mouton, c'est bien. Est-ce que vous avez des points de chaîne à perdre ou pas ? Ludique Loé qui est à fond. Elle attaque ! Attention ! Les cadeaux ! Les cadeaux ! Généralement, les longues courses, ça ne me réussit pas. La longue course, ça ne me réussit pas habituellement. On va voir là. En ce moment, avec la chance qu'il a au jeu ? Oui, en ce moment, j'ai beaucoup de chance au dé, Oli. Beaucoup de chance... Oui, je ne sais pas ce qui se passe en ce moment. Je ne sais pas ce qui se passe. Ce n'est pas ce qui se passe, je suis désolé. Je ne sais pas, il passe son temps à jouer aussi. C'est ça, il intègre bien. Voilà, c'est ça. Il faut que je me mette plus dedans. Allez, Mignon cette fois. Les cadeaux, les cadeaux. On va voir ce que va donner cette prédicte. J'ai l'impression que c'est passé de mon côté. J'ai mis 2 Edenizers. J'espère qu'ils peuvent regagner des points facilement après. Oui. Ouais ? Alors, on est passé à 78% Willow. Et 22, Oli. Et 22, Oli. Je comprends, je comprends. Et ça me ferait tellement plaisir de gagner. Mais bon, on verra, on verra. Du coup, tu as perdu. Tu veux commencer ? Ben oui, parce que j'ai perdu. J'ai le plaisir de commencer. Cette fois, je revérifie bien. On commence là où il y a les petits lapignes. Que j'ai bien les bons dans mon sac. 2, 2, 1, 1, 2, 2. Oui, c'est bon. C'est bon ? J'ai les bons. Allez, c'est parti. Allez, deuxième partie. Donc là, je le répète, on est sur l'autre côté du plateau. Dès que les enfants, ils ont assez joué, ils peuvent partir sur des plus longues parties et sur des pouvoirs un petit peu plus stratégiques. Mais ça reste un jeu à partir de 6 ans. En route au Val-Castel. Yes, en route. Et le rêverie. Le problème, c'est bien mon caractère. J'aime bien rêver, moi. Je change à chaque fois. C'est quoi, Emilia ? Allez, go, go, go. Tu voudrais nous mettre la pâtée, Oli. Allez, une pomme de 2. Et tu tombes sur... Non, on commence là. On commence sur la première case. 1, 2. Donc, je ne gagne qu'un rubis. Un rubis. Attention. Je ne triche pas, je déteste ça. Une pomme. Une pomme. Je n'ai pas pivoté, Deneyzer. Ah mince. Bon, ben, tu as peut-être économisé des points. Je dis ça, je ne dis rien. Une pomme. Donc, j'ai une pomme. Ah ben, là, on s'en fiche, c'est la spirale ou pas ? Est-ce qu'on a changé papillon ? Ah oui, autant pour moi. C'est une pomme, ce n'est pas qu'on confonde. Excusez-moi, ouais. Donc, il faut quand même que je... Du coup, c'est 2. Excusez-moi, on a changé de pouvoir. Donc, côté papillon, une valeur 2, c'est 2 rubis. Voilà, c'est ça. Merci Bastet qui suit toujours, c'est parfait. Ouais. Allez, j'ai joué. T'as joué ? J'ai joué une pomme. Je tiens à vous dire, restez bien jusqu'à la fin de la partie. À la fin de la partie, vous allez voter pour savoir quel jeu vous allez gagner samedi. Voilà. Voilà. Allez, c'est parti, c'est parti. Une pomme de valeur 1, j'avance de 1. Et tu gagnes un rubis. Un rubis. Il faut bien que je regarde les nouveaux pouvoirs parce que ce n'est pas les mêmes que la première partie. Je rêve. Allez, hop là. Mais ce jeu, même entre adultes, il est trop bon. Ouais, ouais. Mais tout le monde l'a dit. Tous ceux qui, sur YouTube, l'ont testé. J'ai vu beaucoup d'youtubeurs dire, moi, j'y ai joué en soirée jeu avec des copains. Et je rêve encore. Donc, j'ai fini. Du coup, je gagne un rubis parce que je suis dernière. Ouais. J'ai deux rubis. Je vais prendre... Alors, attends que je regarde un peu les fonctions. Je vais prendre un maïs de valeur 2. Un maïs de valeur 2. Ok, tu remets tout dans ton sac et c'est reparti. Je remets tout dans mon sac. Oli part sur le maïs en stratégie. Moi, je vais partir sur quoi ? Un mertille, peut-être, non ? Parce que j'aime bien les pop-corns. Je tombe sur une herbe de rêverie. Et t'en as ta deuxième. C'est à moi. L'école ne fait pas grève, du coup, je viens de les coucher. Pas grave, le jeu m'intéresse aussi. Dis quoi, il est bien. Ils sont déjà au dodo ? Oui, c'est normal, 20h25, chérie. Ah oui. C'est vrai, j'ai plus de petits. Un maïs. D'ailleurs, en parlant de grève, ton école fait grève demain ? Non. Et je ne peux pas faire grève. Je les ai faites les dernières fois, mais celle-là, je ne peux pas la faire. Parce qu'en faire, on peut beaucoup d'argent quand tu fais grève. Elle n'est pas payée, Oli, quand elle fait grève la dernière fois. Personne n'est payée, je crois. Ça t'en a enlevé 90 euros, c'est trop. Donc là, je jette un dé, c'est tout. Parce que je ne suis pas sur une spirale. Tout à fait. Voilà. Et t'avances de 1. 1. Je me mets juste à côté de Willow. En égalité. Ça aurait été Willow qui l'ont sur le dé, il aurait fait un 3. Un maïs. J'avance de 1. Et je jette le dé couleur bois cette fois. Je ne suis pas sur une spirale, non. J'avance de 2. T'avances de 2. 1, 2. Là, il faut faire attention parce que la route est beaucoup plus longue dans cette partie. Il ne faut pas se tromper dans le chemin. Une pomme. Oui, c'est ça. J'avance de 1. Et je gagne donc un rubis. A toi, Willow. Allez, go. Une pomme de valeur. 1. Allez, je suis là. 1. Et je gagne un rubis. Ouais, c'est ça. Oh, je vais pouvoir faire un bon petit achat. Tu dis, mais chaque fois, il a toujours plein de thunes. 2. Maïs. 1, 2. Cette fois, je tombe sur la spirale. Je peux lancer 2 fois le dé. Allez, on y croit. Salut, l'audiolodique. Je ne sais pas si je t'ai dit bonsoir tout à l'heure. J'ai l'échelle à l'artemps de Belcastel. Il est génial. Et mes enfants de 8 et 12 ans, ils jouent aussi. Nos enfants de 17 et 20. Chez moi, allez. Il t'y joue. Oh non, mais... T'avances de 0. Elle fait 0. J'ai la chance de pouvoir jeter le dé 2 fois. Et le tombe sur un 0. Ça, c'est dommage. Qui fait ça ? Moi, des fois. Non, jamais. Jamais. Et j'avance de 3. De 3. 1, 2, 3. Ce n'est pas juste. Herbe de rêverie. Alors, je m'arrête là. J'ai un... Ça t'en fait 5 déjà. Un rubis bonus. Alors, j'en ai 5. Par quoi je commence ? J'ai envie de partir avec 2 de rubis. Et tu vas acheter quoi au marché ? Je vais prendre tout de suite une pomme de 2. Une pomme de 2. C'est important de pouvoir acheter. Oui, c'est vrai. Et pour 3, Oli, je vais prendre tout de suite une... Ah, je pense une myrtille de 4. Une myrtille. Allez. Toi, tu sais faire des bons achats. Oli, il lance le dé de la main gauche. Il dit Genjiz. Ah oui, c'est vrai. J'avais dit ça, ouais. Ah, et en plus, Genjiz, sur la deuxième partie, a re-voté pour toi. Regarde, le petit 2. T'as vu ? Donc, il y croit dur comme faire. Encore. 2. J'avance de 2. Je tombe sur pomme 2. Je prends 2. Non, mais je ne sais pas combien de temps ma chance va durer en live. Mais il faut savoir que les parties qu'on fait hors caméra, je ne fais pas que les gagner. C'est incroyable. Sachez-le. Je tombe sur un maïs de valeur 1. Je suis là. Je lance le dé une fois. 2. 1, 2. Juste derrière Oli. Attends. On y croit. La commentaire qui dit ça, qui a voté pour toi. Je dois vous laisser. Bonne fin de partie. Ok. Merci Goodplay. Merci d'avoir été là, en tout cas. Merci beaucoup. A toi, Willow. Une herbe de rêverie. Comment ? Je répète aussi qu'on a un partenariat avec Fairplay sur ce jeu. Et je suis hyper content parce qu'on a réussi à vous avoir un code promo de 5 euros si vous le commandez chez eux. Vous pouvez faire commande jeu dans le chat. Et vous aurez le code promo spécialement Willow et Oli pour ce jeu à commander chez Fairplay à Melouse. Nos partenaires de Melouse. Et je suis très très content parce que c'est un jeu qui me tient à cœur. Le magasin me tient à cœur. Donc tout me tient à cœur. Alors, une pomme de 1. Tu prends un rubis. Tu avances de 1. Je suis là et je prends un rubis. On est côte à côte. Côte à côte. J'allais dire comme dans la vie, côte à côte, main dans la main. Nous avançons ensemble vers l'avenir. Une pomme. J'avance de 1. Il essaie de me perturber. Je ne crois pas. Et je prends un rubis. Une pomme de valeur 2. Je n'ai utilisé pas tous mes jetons. Un, deux. Pomme de valeur 2. Je vais prendre donc deux rubis. Deux rubis pour Willow. Merci. J'allais mettre les rubis dans mon sac. Une rêverie. Stop. J'ai terminé. Elle a fini. Je gagne. Est-ce que je peux boire un coup ? C'est à Réostand ? À Réostand, je bois un coup. Vas-y. Fais tes achats. Donc, j'en ai 5. Tu as pris un rubis bonus ? Du coup, je vais prendre direct un avis. Allez, ton avis. Je prends direct un avis. Ce n'est pas dans mes habitudes. Allez, soyons fous. Un avis direct. On y croit. Coucou, bichonou. Je crois qu'on ne t'avait pas salué ce soir. Donc, on te salue. Et c'est ta Willow. Oh, c'est mignon. Oui, c'est mignon. Oui, c'est mignon, le mouton de Willow. C'est taille comme ça. C'est ça. Une pomme de valeur 1. Je suis ici. Je continue d'avancer. Et je prends encore un rubis. Un rubis pour Willow. À toi. On a plein à chaque fois. J'ai 4 rubis, ça va. Allez, je veux mon avis. Oui, parce que dans la première partie, c'est le navet qui m'a fait m'envoler. Rêve. Toujours je rêve. Rêve ta vie en couleur. Je rêve. C'est bien. Je rêve aussi. Deux maïs. Deux maïs. Un, deux. Tu jettes le dé une fois. Une fois. Ah, j'oublie la main gauche. C'est pas grave. Deux. Deux. À chaque fois, j'oublie. J'ai pas l'habitude. Ma main gauche, quoi. Je veux juste essayer. Ah, myrtille de valeur 4. J'avance de 4. Un, deux, trois, quatre. Et tu changes ta myrtille contre un navet, c'est ça ? C'est ça. La myrtille retourne dans la boîte. Et je la change contre un navet de valeur 8. Qui va pas dans mon sac, par contre. Qui va sur le plateau. Mais bon, un navet, gratos, quoi. À toi. Ça, c'est trop bien. Un maïs. J'ai faim. Ça donne faim. J'ai faim. Je jette une fois le dé. On n'a pas mangé, j'ai faim. Main gauche. Allez. Deux. Correct. Ouais. C'est bizarre de jeter la main à gauche, quand même. Tu n'en es pas gaucher. Oh, rêverie. Mon tour s'arrête. Je prends un rubis, s'il te plaît. Un rubis supplémentaire. J'ai cinq rubis. Est-ce que je prendrais tout de suite un deuxième navet ? Deux navets dans le sac ? Ça va faire mal. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ou est-ce que je m'achète deux autres trucs ? C'est toi qui vois. C'est quoi le menu Picard ce soir ? Alors, ce soir, c'est... J'ai acheté des trucs de la semaine américaine de chez Picard. De la quinzaine américaine. De la quinzaine américaine. Quand j'y travaillais, j'y passais ma paye dans la semaine américaine. Parce qu'il y avait les trucs, les chinanone rolls, là. Ouais. J'ai pris des hot dogs, j'ai pris les mac and cheese, des sortes de frites aussi avec le cheese dessus. J'ai pris plein de trucs américains. Je crois qu'il dit oui, navet. Ah oui, j'ai vu le burger noir aussi, Gengis. Effectivement, le burger noir. Le burger noir, ouais. Je vais changer de stratégie. Je vais faire 3 et 2. Pour 2, je vais acheter une salade de valeur 2. Et pour 3, je vais peut-être prendre une autre myrtille de valeur 4 ou une autre salade pour rejouer. Alors ? Je vais prendre salade. Salade. Attention, il y a une salade de valeur 1 dans les 4, là. Ah oui, c'est peut-être moi qui m'a le rejoué. Je prends des salades à ce moment de la partie. Pourquoi ça peut être intéressant ? Parce que ça me fait rejouer. Ça me fait repiocher, ouais. Et ça montre aussi aux enfants qui seraient encore là avec nous, qu'on peut changer de stratégie dans son sac et voir un petit peu les mélanges qui peuvent marcher plus ou moins bien. Et j'avoue que l'idée de repiocher un jeton dans son sac avec une salade, c'est intéressant. Alors, je pars là-dessus. Comme j'ai déjà eu une navette. Oh, merci pour ton nouveau follow, Eccali. Eccali, merci pour le follow. Merci beaucoup, oui. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Enfin des vôtres. Céline Chou. Oh, salut Céline. Salut. J'espère que ça va bien. Deux pommes. Un, deux. Et je prends deux rubis. Deux salades, c'est interdit. Ah oui, il a pris deux salades. Mais je n'ai même pas fait gaffe. Et je campoue et basse-tête, ce soir, vous êtes au taquet. J'ai pris une salade de valeur 2 et une salade de valeur 4. Je rends ma valeur 4. Merci beaucoup. Je rends ma valeur 4 et je prends une myrtille à la place. Scandale. Scandale. Et c'est réparé. C'est réparé grâce à je campoue. En plus, on dit aux enfants qui nous suivent ce soir, voilà, on n'a pas le droit d'acheter deux tokens de la même couleur et c'est ce que je fais. Bravo, bravo, Willow. Bravo, Willow. Donc là, c'est à toi, Willow ? Merci. En tout cas, grâce à toi, je campoue, je n'ai pas triché. C'est à toi, Willow ou pas ? Oui, moi, j'avais pris deux pommes et toi, je crois que c'est à Willow. Coucou, Gaïlo et Chico. Alors, comment ça se passe cette soirée Babies ? Ça se passe bien. C'est plutôt les grands, là, quand même. J'ai gagné la première et on fait une deuxième. Ludoludic qui dit 734 followers, ça continue de grimper. Bravo. Oui, merci beaucoup, Ludoludic. Et en plus, ça grimpe même entre les lives en ce moment. Donc, ça fait vraiment très, très plaisir. Je pense que c'est en partie grâce au travail de la Miss, là, qui bosse vraiment beaucoup sur Insta. Non, mais c'est aussi parce que c'est grâce à tout le monde. C'est grâce. Oui, mais... C'est grâce à mon travail, même si. C'est grâce à ce que je gagne à tout, que je perds tout le temps. Non, c'est grâce que tu fais beaucoup de communication. Donc, voilà, c'est cool. Je suis très content. Je suis très, très content. Donc, du coup, je gagne un AV, apparemment. Merci. Qui t'as gagné ça ? Du coup, il y a une AV. God, là, c'est diger. Oui, est-ce que Will, il se trompe, alors ? Excellent. En compensation. Donc, tu te tombes sur un maïs. Merci, Luc Danum. Merci beaucoup. Alors, un maïs, je suis là. Je suis à la traîne, là. Oui. J'avance de 1 et je lance mon dé. Cassé. Cassé. Oui, on relance. Je relance. Je relance. J'avance de 2. Je suis avec toi. Ok. Tu n'as pas trop quand tu me colles. Oui, oui, je tombe sur mon 8. Un véritable travail d'équipe. Qui c'est qui dit ça, Julien ? Merci. C'est vraiment ça. C'est un travail d'équipe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais Will, je tombe sur une spirale qu'il me fallait au chaudron magique. Will a triché pour la première. J'informe ceux qui viennent d'arriver dans le chat que la première partie, je n'ai pas triché. J'ai oublié de mettre un jeton maïs de valeur 1 dans mon sac. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Il en avait un 4. Je ne sais pas si c'est triché, mais en tout cas, ça a peut-être faussé les scores. Attends, Hilo. Alors là, j'essaie de... Allez, vas-y, speedy. Land, speedy avec Oli. J'ai une rêverie. Super. Attends. Vas-y, on y croit. Donc, le navet, comme dans la première partie avec moi, ça a fait prendre vraiment un bon break à Oli. Je rêve. Je rêve un peu. C'est vrai, je rêve à la victoire. Une pomme de valeur 2. 1, 2, je prends 2 rubis. 2 rubis. Il va falloir que je pense à m'acheter un navet. Mais tu en as déjà un ? Oui, mais un deuxième. Une pomme. Une pomme, j'avance de 1, je gagne 1 rubis. Oh, mon petit sac, il se remplit doucement. Deuxième rêverie pour moi et je n'ai pas beaucoup de... Oh là là. Oh, un nouvel abonnement, c'est Rob. Merci, Rob. Merci, Rob. Tu t'abonnes pour le troisième mois d'affilée et ça fait tellement chaud au cœur que je lâche mon petit sac et je te dis merci avec les mains. Merci, Rob. Merci infiniment. Merci. Une pomme. Par contre, c'est juste parce que je suis un peu maniaque. J'ai vu que l'apparition des follows et des abonnements n'était pas tout à fait centré et ça ne me plaît pas. Alors, je vais le recentrer sur le plateau et même le mettre en haut du plateau. Quand je vous l'ai dit que c'est un malade. Ça a été vite, ça a été vite. Voilà. Donc, s'il y a quelqu'un dans le chat qui n'a pas follow, follow la chaîne et on va voir que ça va bien se placer. Ça va bien paraître au centre. De la piste et en haut, voilà. Mais je peux comprendre. C'est à toi. Allez, mon champion Willer Cana. L'idoludique. Qui c'est qui va remonter avec un joli navet de 8 ? Non. Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et je recolle au score. Enfin, je suis en tête avec toi, Ali. Ouais. Allez. Ça fait trop. Là, ça y est. Là, la partie, la course est relancée. On est à peu près à mes courses. Il me reste deux jetons. Rêverie. J'arrête ici. T'arrêtes ici, ok. Je prends un rubis parce que je suis première ou dernière, peu importe. Oui, de toute façon, à deux joueurs, ceux qui ne l'ont pas subi, on prend de toute manière un rubis à chaque fois, qu'on soit premier ou dernier, de toute manière. À deux joueurs, on est premier ou dernier. De l'or, mon seigneur. J'ai cinq rubis, je prends direct un navet. Ah, ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. J'étais en train d'essayer de piocher le dessin qui était là. Tu vois, c'est un faux. Je me disais, mais pourquoi je ne peux pas le prendre ? C'est pour t'indiquer les navets, Sarah. C'est incroyable. Comme quoi, je n'ai pas besoin d'herbes de rêverie. Pour planer. C'est ça. Mais c'est pour ça qu'on t'aime. Oui, je plane toute seule. Je pense que c'est pour ça déjà que la communauté t'aime. Et moi, personnellement, c'est pour ça. Ah oui, c'est parce que je plane. Ah, j'aime bien. Ce n'est pas parce que je suis belle. Au début, au tout début, c'est parce que tu étais belle. Non, mais j'ai envie de le latter. Après, j'ai vu que tu planais aussi. Hello, c'est un backbuilding game. Nous dit N-N-G-Y. F-P-S. Eh bien, tout à fait. C'est une construction de sac. C'est ça. C'est un backbuilding pour les enfants. Parce que ce soir, tu es dans le premier Family Time de la chaîne. Et c'est un jeu enfant. À partir de 6 ans, ce soir, c'est le Grand Prix de Belle Castelle. Et je joue une myrtille de valeur 4. Cargoldest. 1, 2, 3, 4. Et en plus, cette myrtille, je la troque contre un AV. Ah, il y a trop la chance. Puisque une myrtille piochée retourne dans la boîte. Et ça fait piocher un AV, mais qui va sur la A. Elle ne veut pas me le donner. Elle est folle. Elle ne veut pas me le donner. Voilà. Vous êtes trop jeunes pour y jouer ? Presque. Ah non. Ah non. Presque. Moi, il est trop bien joué. Oui, oui. Mais bon. Et avec nos enfants, comme on rigole, c'est trop bien. Il va se faire sabbaté. Bon, j'ai pris la tête. Je ne sais pas si ça va rester comme ça. Je tombe sur une pomme. J'avance de 1. Je prends un rubis. Ok. Maintenant, je ne rigole plus. Une pomme de valeur 1. J'avance de 1. Je prends un rubis. Là, c'est Mignon, le mouton, contre Speedy. Landoli. Landoli. Je ne sais pas si je vais continuer. Oui ! Ah, Nave. Mince. Vas-y, avance. Vas-y, on va, Speedy. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Sept, huit, dans ce sens. Ah, là, tirer un navet, ça ne fait pas plaisir. Ah, c'est bien, mon âne. Pomme de valeur 2. Un, deux, je prends deux rubis. Oui, le navet de la victoire peut-être, dit le petit caribou. Le petit caribou, Vandeldel et tout ça. Réverie. Elles n'en peuvent plus. Elles veulent te voir gagner, Réverie. Elles n'en peuvent plus. Non, mais depuis le temps qu'ils votent pour moi, j'ai trop mal au cœur qu'ils perdent à chaque fois. Non, mais je te dis, un jour, ma chance, elle va virer. Elle va virer, c'est sûr. Un jour où ça vire, là, on va y aller à fond. À moi ? À toi, très cher. Troisième herbe de Réverie, j'arrête mon tour ici. Ah oui, t'arrêtes, tu gagnes. Pourrais-je avoir un rubis ? Un petit rubis supplémentaire. Tu en as pas mal, hein ? Deux, quatre et six rubis. Fais ton marché. Six rubis, je vais partir sur trois et trois. Je vais partir avec ce trois-là. Trois rubis, je vais partir sur... Qu'est-ce que tu veux ? Une salade de quatre. Une salade de quatre. Et avec ces trois-là, un maïs de quatre, s'il te plaît. Et un maïs de quatre. Voilà. C'est pas mal comme stratégie. Ça change un petit peu. Voilà. C'est bien. On remet tout ça dans le sac et c'est à Oli. Je tombe sur un maïs. Et quand même deux navets. Je tombe sur une spirale. Du coup, je peux jeter le dé deux fois. Ah, ça, ça peut faire mal. Je prends la main gauche. Parce qu'il y a une valeur quatre quand même dans le dé. Quatre ! Oh, punaise. Fou de la main gauche. Yes ! Ah là là, si je perds, c'est maintenant. Ah non. Un, deux, trois, quatre. Et je rejette mon dé. Faudrait pas qu'elle refasse quatre. Heureusement que je l'ai rattrapé. Un peu. Quatre ! Quatre ! Mais non ! Elle avance de huit sur ce tour. Trois, quatre. Oh, c'est bien mon âne. Plus un. Elle a avancé de neuf sur ce tour. Plus qu'elle avait quoi. Double yes ! Yes, petit caribou. Oh, il y est magique. La main gauche. La main gauche. Oh là là. C'est vrai que le GD est différent en gauche. Avec guerre à fond. Donc, ils n'ont pas victoire. Il faut jouer de la gauche aussi, Céline. T'as raison, ça me dit à Daystron. Et je sors mon AV. Ça va permettre de me rattraper. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Ah, mais bien quand même. C'est pas mal du tout. Je suis à trois de casse. Il ne faut pas crier victoire trop vite. Oui, oui. Un AV, ça fait quand même revenir. Oui, oui, oui. C'est clair. À moi, à moi, à moi. Et c'est marrant parce qu'il y a une vraie tension. Oui, carrément. Ah, c'est de la course. Mais non ! Mon deuxième AV. Non. Ah, là, là, là. Non, non, ça, c'est moi. Ah, c'est pas moi. Je croyais que j'étais mignon. Non, c'est mignon. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et huit. Oh, mais non. Toi aussi, t'en as un deuxième AV. Oui, t'as fait le break, là. Allez, on y croit. Là, t'as fait le break. Aïe, 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 aïe. En plus, je perds un tour. Je n'ai pas beaucoup de jetons, à moi, par contre. Je n'ai pas acheté mon. Aïe, 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 aïe. Écoutez, je crois qu'on est mal. Une pomme. J'avance de un. Je crois que je suis mal. Et je gagne un rubis. Et en plus, là, vous avez été plein à voter pour moi. Là, vous étiez plein. Trop drôle. Oh, punaise. Non, mais bon. Moi, je ne crie pas avec toi. Je crois qu'il y a un follow que j'ai raté. Onaku vient de s'abonner. Je ne l'ai pas vu apparaître. Merci, Onaku. Oui, je crois que j'étais dans mes... On était dans l'euphorie. Ah, ça y est, ça s'affiche maintenant. C'est bon. Vous avez vu que c'est plus sympa quand ça s'affiche au centre, quand c'est beau comme ça ? Oui, juste au-dessus, il y a le chaudron. Oui, c'est sympa. Merci, Onaku, pour ton abonnement. C'est le quatrième mois d'affilée. Onaku, tu fais partie des premiers aussi sur la chaîne. Merci infiniment. Une pomme de valeur 2. Tu gagnes 2. 1, 2. Ce n'est pas comme ça que je vais te rattraper. Ah là là. Mais bon, je n'ai plus de jetons, donc tu as la chance. Alors, la course longue est plus palpitante. Oui, c'est plus palpitante. On a le temps de plus builder son sac. Rêverie. L'autre côté, on va dire que c'est plus simple. C'est plus simple et plus rapide. Donc, si on est avec des tout petits en plus qui n'ont pas encore joué, c'est très bien. Et ça aussi, ça dépend aussi de l'attention des enfants. Si tu joues à 4 et que tu prends la partie longue, il faut que les enfants acceptent de jouer... De se concentrer autant. Voilà, plus de 25 minutes. Mais c'est bien, il y a le choix dans ce jeu. Punaise. On rêve, on rêve, on rêve. Je suis en train de perdre, là. Non, non, il n'y a pas de perdage. Je suis en train de perdre. Et je rêve aussi, donc la partie s'arrête. Mais d'un côté, je suis contente parce que je vais avoir mes deux navets dans mon sac. Oui, c'est vrai. Donc, je gagne un jeton, j'ai 3. Elle peut prendre un truc de valeur 4, quand même. Oui, c'est vrai. Alors, est-ce que je partirais pas sur une salade pour repiocher ? Je pense que ça serait pas mal. Moi, j'aurais fait ça. Donc, moi, je vais faire ça. Je vais prendre ma salade de 4. Ouais, ça fait repiocher. C'est le moment où j'aimais de repiocher, là. Ouais, parce que j'ai deux navets. Ah là là. Je remets tout dans mon sac et c'est à Willow. Ceux qui ont vous dit pour moi, donnez-moi de la force. Donnez-moi de la force. Allez, hop. Et un peu de rêverie. C'est pas comme ça que ça va bien se passer. Allez, tiens. Je n'ai que 3. Tu prends quoi ? Une salade de valeur 4. Une copiteur ? Ouais, je copie un peu. Une salade de valeur 4 pour pouvoir rejouer. Allez, hop. Allez, hop, hop, hop. Et ça, à plusieurs Golders, c'est encore bon. Par exemple, avec Willow, 20 ans, même avec 17 ans. On s'éclate. Même avec des ados. Ça marche. Avec tous les âges. Et avec les enfants, n'en parlons pas. N'en parlons pas. Oui, mais regardez. Oh non, oh non, oh non. J'ai deux navets, je tombe dessus. Non. Ah, ça fait plaise. Allez, petite Anne. Là, elle... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah là, elle a fait vraiment... Elle a vraiment fait le break. Vas-y, vas-y, vas-y. Là, là... Je fais le break. Attends, je ne sais pas danser le break. The break dance. Ça me permet d'ouvrir une parenthèse. Quand on était à l'école primaire, CM2, on était un peu les boss avec les copains, chef de bande. J'étais le plus petit, mais chef de bande. Et tu sais ce qu'on faisait pour épater les filles sur le préau ? On faisait du break dance. Break dance. Je ne sais pas qui a connu ça, mais... Avec un copain, on faisait la vague. On se redonnait la main. On faisait un petit peu la vague par terre. Et on faisait n'importe quoi. Les filles nous regardaient. C'est CM2. Les cahiers du CM2. Ce n'est pas du smurf ? Du smurf, si, c'est ça ? Oui, du smurf, du break dance. Et donc, on smurfait, comme tu dis, Genjis, devant les filles, pour se la raconter. Moi, je jouais au foot avec les garçons. Et Oli, voilà, ce n'était pas la même chose. Elle, elle castagnait les garçons au foot. Attention, je pioche. C'est à moi, hein ? C'est à toi. Ce n'est pas possible. Ça fait trois tours que je perds. Trois tours que je perds, quoi. La chance aurait-elle tourné ? La chance aurait-elle tourné ? La chance aurait-elle tourné ? Non, 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 non. La chance a tourné. Je vous le dis. Eh bien, si, si, si. Alors, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Je suis à deux cases. Deux cases, j'y arrivais. Voilà, c'est mort. On est d'accord. Pom, 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 pom. Pom, 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 comme dirait Willow. Oui, je suis désolé. Allez, si je tire salade sur salade. Oui, c'est possible, si. Salade, déjà. Tu avances de deux ? Un, deux. Mais je suis très loin. Je rejoue. Attention. Salade. Non, mais c'est pas possible. J'avance de quatre. Un, deux, trois, quatre. Il rattrape, quand même. Je rejoue. Quelle tension. Arbe de rêverie. Punaise. J'ai perdu là-dessus. Je vous annonce... Attends, si je tombe sur une arbe de rêverie, c'est mort. Je vous annonce que j'ai perdu là-dessus. Non, allez. T'as pas perdu. Je rêve. Pourquoi je dis ça ? Je vais te tirer de la main gauche. Deux pommes. Pommes de valeur 2. Un, deux. C'est pas ça qui va me faire remonter. Allez, Oli. Une petite pomme, ça suffirait. Non, je rêve encore. Le suspense. Pourquoi je rêve ? Allez. Pour plus je rêve, c'est parce que je rêve. Une pomme de valeur 2. J'avais demandé un avet. Un, deux. Deux, deux. Allez. Allez, Oli. De toute façon, t'as trois rêveries. Une pomme. De valeur 1. Dernière case pour Oli. Il m'en manque un. Je gagne un révis. Allez, Oli. Dernière chance, Willeo. Dernière chance. Navé. Non. Navé. Jusqu'au bout, il va me faire mourir. Il va me faire mourir. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Un. Ah là là. En plus, je ne crie pas victoire. Il a un deuxième navé. Donc, c'est à moi. Rêverie. Oh, punaise. Rêverie. J'ai encore un tour, les amis. C'est pas vrai. J'ai encore un tour. Promis. Promis, je ne jette rien du jeu. J'ai deux. Salade navée, ça passe. Salade navée, ça passe. Je vais prendre. Ce n'est pas possible, digue le dust. Je ne peux plus. Je sais, je comprends. Je vais quand même prendre un maïs parce que ça me fera jeter un dé. Allez. Une valeur 2. C'est pas vrai. C'est trop intense. J'en pute. À toi, Willow. Allez, Willow. Salade, puis une salade, puis un navet. Et ça passe. Allez, mouton, va manger un peu de l'herbe. Mouton le mignon. Herbe de rêverie mince. Je fais un achat. Ah oui, ça va. Je prends un cinquième. Bon, je prends un navet. Cinq. Oh là là. Là, ça va se jouer à très peu. Je prends un troisième navet dans le sac. Histoire de maximiser les chances. De toute façon, là, c'est soit Oli gagne. Soit toi. De toute façon, on est deux. Soit j'ai un tour de sursis. Bon, allez. Allez. Deux. Et c'est gagné pour Oli. Maïs. Un, deux. Attendez, je jette le dé quand même pour le plaisir. Et je fais un zéro. Et c'est gagné, c'est Oli qui remporte ce show. Non, 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 non. Je ne sais pas faire, là. Je ne sais pas, non, c'est bon. Breakdown. Bravo, Oli. Enfin, une victoire. Un peu cher. Il y en a qui... Un peu cher. Ça me fond le cœur qu'il y en a qui ont voté pour moi tout à l'heure. Enfin, 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 ce chaudron qui te... Ah, je me reviens. Enfin, ce chaudron qui te revient. Attends, t'es grand. Tu peux le montrer, là. Mon chaudron. Ah, le chaudron qui te revient. Enfin, oui. Bravo, Oli. Victoire. Depuis combien de temps je n'ai pas gagné en live ? Ça compte en semaines. En pas mal de semaines. Bon, les 22% qui ont... Merci, Jen Jeans. Merci, Jen Jeans. Merci, Jen Jeans pour les 500 blénistes. Merci infiniment. Du coup, les 22% qui ont voté pour toi vont se faire un max de blé, Oli. Ah, je suis contente. Attention, Oli. Dans trois secondes, tu pourras dire... Empouchez vos gains. Voilà. Mais quel plaisir, c'est vrai, de te dire ça. Steph qui dit... Je viens sur la chaîne pour la première fois et je vois un âne, un mouton et ça parle navet, maïs, etc. C'est moi ou l'apéro a été sévère ? C'est ça. Salut, Steph. Bienvenue sur la chaîne. Tu vas être bien accueilli ici. Écoute, ce soir, ça a été Grand Prix de Belcastel. On a fait une partie sur la face petite course et une partie sur la face grande course pour montrer ça aux familles et aux parents, mais aussi pour jouer entre adultes. Et on s'est bien régalé. Première que j'ai gagnée et Oli m'a bien explosé sur la deuxième. Donc, le côté facile, Willow a gagné. Le côté un peu plus joueur, Oli a gagné. C'est tout ce que je voulais dire. Je remonte quand même le plateau avec la Zenithale. J'ai quand même fini assez loin quand même. J'étais là. Et vous voyez que là, sur cette phase de plateau, on est quand même sur une grande grande course qui met du temps et qui met un bon suspense. Oui, qui met un bon suspense. C'est très intense. C'est un jeu qu'on prend plaisir à jouer à deux et aussi en famille. Surtout en famille. Alors, quelqu'un a salué Lilou. Lilou, t'es arrivée ? Mais Lilou, tu viens de là. Maman, elle gagne tout le temps sur les jeux de bébé. Sur les jeux de bébé. Habituellement, oui. Enfin du flouze. Vous avez gagné un peu d'argent. Ceux qui ont voté pour Oli, là, dites-moi. Est-ce que vous avez gagné un petit peu de points de chaîne, là ? J'espère que oui ! Moi, je dis oui ! Enfin récompensé ! Ah, super, Tali ! Ça fait plaisir. Ben oui, ça fait plaisir. Ça fait très, très, très plaisir. Oh là 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 ! Bravo, Oli ! Bravo pour cette partie. En plus, la première... Moins 30 000 ce soir, ça pique un peu, dit Julien. Ah ! Il fallait bien choisir, Julien. Oui, j'ai gagné, dit Bruno. Oh mais, t'as bien engrangé les semaines d'avant, Julien, quand même. Ouais, ouais. À chaque fois, c'est Willou qui a gagné. 4800 pour 1000 investis. Youpi, dit le petit caribou. Enfin, ça fait plaisir. Ouais, ouais, ça fait plaisir. Oh là là ! Bon, ben voilà, le Grand Prix de Belcastel. Pierrot, prof, Ludogeek, qui nous follow. Merci, Pierrot. Merci, Pierrot. Bienvenue sur la chaîne, tu vas être bien accueilli. Parce qu'ici, on se rigole bien. Et on est 50. 50 pour pouvoir voter pour le jeu qu'on va gagner ce soir. Plus 24K pour moi, dit. Il compte trop bien. Ah oui, quand même, je serai là en septembre. C'est clair. Pour fêter ça, Europaparque. Mais pour fêter ça, n'oubliez pas qu'il y a le JCP. Et en plus, il y aura Lilou avec nous. Oui, le JCP du 18 mai. On est presque full au niveau de notre JCP. Il ne reste plus de place. Je rappelle qu'est-ce que c'est le JCP pour ceux qui ne connaissent pas. Le JCP, c'est Jouer, c'est Partager. Ça fait un an et demi qu'on n'en a pas organisé à la maison. Ça fait longtemps. Et ça y est, on en réorganise un le 18 mai à la maison à Vias, dans le 34. Et si vous voulez des renseignements sur le JCP, vous faites commande JCP dans le chat. Vous aurez donc des renseignements. On est presque plein. On est sept personnes déjà sur les dix. Donc, on est déjà presque full. Ça fait tellement plaisir. Mais on va en réorganiser d'autres. Et l'idée, c'est qu'avec l'Orkana, qui va bientôt arriver, on compte aussi faire des JCP, mais dans d'autres villes. Dans d'autres régions. Pour pouvoir faire des initiations et des tourneaux à l'Orkana. J'aimerais bien que Ravensburger puisse nous sponsoriser là-dessus. Ça serait génial de pouvoir aller vous rencontrer et aller dans vos régions. Donc, Lilou qui dit le service du vin et des boissons. Les JCP saison 2, c'est un peu ça. Il y a eu une première saison qui avait commencé il y a quelques années déjà en arrière. Et là, ça faisait un an et demi qu'on n'en avait pas fait. Donc, ça se remet en place. Et en plus, il y aura après des déplacements aussi. Justement, il y en a qui habitent très loin. On va pouvoir bientôt se déplacer. Ça va être cool. Oui, on va se déplacer. On va aller dans des grandes villes. Mais c'est toujours un peu différent. Parce que quand on vous reçoit à la maison, on a plus de partage ensemble. C'est plus proche. Et puis, on peut se permettre aussi de mettre les petits plats dans les grands. C'est-à-dire, on vous reçoit bien. On fait cocktail dînatoire. Oli fait un thème. C'est classe. J'avoue, c'est du piquet à roche. Mais je vous reçois bien quand même. Mais attends, du bon. Du très, très bon. Donc, de la Belgique à Vias, ça fait loin, effectivement. Mais un jour, Bruno, on va se rapprocher de la Belgique, c'est sûr. C'est sûr. Mais les filles seront là pour le JCP, dites Gengis. Il y aura donc Lilou. Mais Memei sera avec son groupe. Son groupe de jeunes, elle a une sortie à... Quatre jours en Espagne. Quatre jours en Espagne. En plus, ils ne vont pas d'attraction. Ils vont à Porta Ventura. Porta Ventura, oui. Donc, il n'y aura pas Mei. Il y aura Lilou. Je croyais, j'avais oublié qu'elle n'était pas là, Memei. Picard, c'est la vie. Mais même depuis que je n'y travaille plus, il croit que c'est resté la vie. C'est clair. Quand tu sors le petit cake au chocolat, prêt en trois minutes, c'est trop classe. Et en plus, c'est super bon. En plus, c'est super bon. Le petit cake. Parce que si j'en fais un, j'ai déjà essayé de faire des gâteaux d'anniversaire, mes enfants. Ils s'en souviennent encore. Pourtant, ils étaient beaux visuellement. Elle a essayé de faire un rainbow cake une fois. C'était beau. C'était beau. C'était. Mais arrangeable. C'était même. Très coloré. Ah ouais, c'était même fluo. Mais alors. Ouais. Salut, quicorde. Navarra. Navarra de la mer, comme disait Hicoke la dernière fois. Goldust. C'est une merveille, le Navarra de la mer de chez Picard. En tout cas, s'il y a encore des Pichouns qui ne sont pas tous couchés, j'espère que cette partie vous a plu. On vous fait plein de bisous. On vous dit à bientôt pour un nouveau jeu. Pour un prochain Family Time. Pourquoi en plus on vous dit ça ? Parce qu'aujourd'hui, on garde le secret, mais on a reçu un premier colis de jeu enfant. Ouais. On vous montrera ça mercredi pour le news et partage. C'est ça. Pour le news et partage. Et là, on va voter pour les cadeaux. On vous fait voter pour le jeu que vous allez pouvoir gagner samedi soir après notre duel de Dice Throne. C'est ça. Let's go. On est sur un cinquième jeu aujourd'hui rajouté. J'ai rajouté Crystal Clan. Crystal Clan. Crystal Clan qui n'est plus édité. Je ne l'ai plus vu dans une boutique sur le net. Donc je pense qu'il n'est plus édité. Tout comme La Voix des Pandas. Donc il nous reste encore dans la même sélection. Écause le violon. Jeu d'enquête audio. Il nous reste Rapanui, un bon classique. Et Harry Potter Bataille à Poudlard. Il nous reste le deck building spécial de joueurs. Voilà. Donc comme toutes les semaines, maintenant depuis quelques semaines, on fait gagner un jeu le samedi. Le mercredi, on vous fait voter pour lequel vous avez envie de gagner. Et à chaque fois, je rajoute un jeu dans cette sélection. Et ça permet donc de... Vous le choisissiez toute la semaine. Vous choisissez votre cadeau. C'est plutôt cool. Voilà. Sachant que depuis quelques semaines maintenant, nous n'ouvrons plus les concours qu'aux abonnés. Pour vous remercier d'être là, on est au début de notre chaîne. On vous remercie d'être là. On fait gagner un cadeau par semaine, un choix de jeu par semaine. Donc on estime que ces concours, c'est pour remercier les abonnés. Donc si vous voulez vous abonner, ça vaut le coup parce que ça fait 4 jeux à gagner minimum par mois. Ouais, c'est vrai. Donc c'est quand même hyper intéressant. Mais cadeau, c'est toujours bien. Allez, c'est parti pour les votes. Non, tu vas... Non, c'est pas parti pour les votes. Non, parce que je ne l'ai pas préparé, mais ça ne va pas prendre longtemps. En fait, tu fais quoi ? Tu t'amuses là. Oui, je m'amuse un peu quand même. Allez, donc pendant que je prépare... Donc en 1, tu fais Cristal... Le sondage ? Cristal Clan. Cristal Clan. Clan. On ne dit pas le S. Alors, jeu A, gagné... C'est vrai, un jeu par semaine chez Willow Oli. C'est ça. Qui fait ça ? Je ne crois personne. Ouais. Ah, Rémi nous... Encore merci pour Mage Noir. Un grand merci. Du coup, merci pour Mage Noir. C'est super. C'est un très bon jeu. Ah, il y a des petits smileys. Des petites icônes qui apparaissent. Alors donc, en premier jeu, on fait gagner Cristal Clan. Après, on a Harry Potter, Willow. Ensuite, on a Harry Potter. Ensuite, on a la voix des pandas. La voix des pandas. On fait de l'écriture maintenant. Après, Rapa Nuit. Pas Panui. Oli, elle aime bien dire Papa Othé. Ouais. Et Ecos. Le violon. Tu m'as juste Ecos, non ? Ecos, ouais. Ecos, le violon. Et c'est tout. Tac. Et c'est pas mal. On est combien à voter ce soir ? 43 encore. C'est super. Allez, 43. Cristal Clan, Harry Potter, la voix des pandas, Rapa Nuit, Ecos. Ok. Eh bien, écoutez. Qu'est-ce que vous dites ? Mes petits sont couchés, mais la petite a dit. Il est trop bien ce jeu. Tu l'achètes, papa ? C'est Docteur Manchot qui dit ça ? Trop sympa. C'est trop chouette d'avoir des retours des enfants. Ça fait chaud au cœur. Merci Docteur Manchot pour ce retour. J'espère que ça a plu aux enfants. Et n'hésitez pas d'ailleurs à le prendre avec le partenaire Fairplay. Oui. Notre partenaire. Parce qu'il y a un bon de réduction. Oui, on a un code promo. Un code promo, voilà. Dans la limite des stocks disponibles du magasin, j'ai réussi à avoir un code promo de 5 euros. C'est mieux que rien. Ils font comment pour l'avoir ? Ils font commande jeu dans le chat. Ben voilà. Ben voilà, super. Commande jeu dans le chat. Je voudrais... Il y a un code promo. Super. C'est ça. Qui s'appelle Willow Olly GP Belcastel. Quand même. Ah ouais, c'est pas mal. Willow Olly GP Belcastel, tu vois. C'est Willow Olly, mais vous avez des personnages en plus Willow Olly. Ouais, c'est ça. Allez, je lance le sondage. Quel jeu vous voulez gagner samedi ? C'est parti. On va voir. Qu'est-ce que vous avez envie de gagner ? T'as laissé une nuit combien de temps ? Deux minutes. Allez, deux minutes pour choisir entre ces cinq jeux. Voilà. Et donc, en temps réel, Olly, là, sur notre écran, tu vois un petit peu ce qu'est-ce qui va... Ah ben c'est cool ça de le voir. Donc tu vois en temps réel, qu'est-ce qu'ils votent ? Ah, du coup, Rapa Nuit prend le dessus. Ah non, d'un seul coup, la voix des pandas... Rapa Nuit a commencé fort, la voix des pandas est revenue après. On va voir. Vous avez deux minutes pour voter. Deux minutes, on est en train de faire un breakdance. Allez. C'est dommage que je ne sais pas danser. Moi, je prenne des cours, c'est pas possible. Moi, je fais la vague. Ça, c'est pas du smurf. C'est pas du smurf. Hasta una. Oana signifie famille. Oui. Je pense que ça m'a dit. Famille signifie... Quand tout le monde doit être... Je ne me rappelle plus. Alors sinon, il y a aussi la tectonique. Oui, Gengis. Oui, oui. Ça ne me rajeunit pas, ça. Lily qui dit, je vote à Harry Potter. Personne vote pour lui, le pauvre. Ce soir, oui. Non, ce soir, c'est la voix des pandas, je crois, qui est en force. Juste après, il y a Rapa Nuit. Oui, pour le moment, oui. Donc, vous êtes 11 à avoir voté pour la voix des pandas. 8, Rapa Nuit. Ça peut encore changer. Ça change encore un petit peu les différents pourcentages. Mais ils sont au coude à coude, la voix des pandas et Rapa Nuit. Au coude à coude. C'est bientôt fini. Oui, il reste quelques secondes. Quelques secondes. Et je rappelle, pour le GCP, n'hésitez pas, si vous avez des questions, envoyez un mail à Willow, il vous répondra. Oui. Si vous avez des problèmes pour le logement, si vous avez d'autres questions par rapport où c'est qu'on habite ou quoi que ce soit. Voilà. N'ayez pas peur de nous écrire, de nous demander. Exactement. Vous faites commande mail dans le chat pour pouvoir avoir notre mail. Voilà. Alors, le vote dit 50% la voix des pandas. La voix des pandas. J'aime trop les pandas. Ce qui veut dire que ce n'est pas ça. C'est ça. C'est ça. Donc, la voix des pandas qui sera à gagner samedi. Waouh. Plutôt cool. C'est un très bon jeu. Oui, c'est une grosse boîte que je vois juste là, derrière. Donc, samedi soir, après notre duel de Dice Throne, c'est la voix des pandas qui tombe. Vous avez 14 à voter pour la voix des pandas. Donc, 50%. 32% pour Rapa Nuit. 11% pour Crystal Clan. 7% pour Icoz. Et Harry Potter. Et malheureusement, Harry Potter. Je suis désolé, Harry Potter, zéro. Zéro. Excellent. Donc, Rapa Nuit, il finira par tomber. C'est un chouette classique, ce Rapa Nuit. Il finira par tomber, c'est sûr. De toute manière, les 4 autres jeux qui restent, je les laisse dans la liste. À chaque fois, comme ça. Comme ça, au moins, ça permet de les laisser, de mettre une petite nouveauté à chaque fois. Et ça fait tourner. Super. Je me mets sur le chat. Eh bien, écoutez, on s'est quand même bien, bien régalé. On s'est bien amusé, ouais. Surtout que moi, j'ai très, très faim maintenant. J'avais prévu de finir vers 21h. C'est 21h03, mais c'est trop bien. Bon, on espère que ce premier épisode de Family Time, ça vous a plu. J'espère que l'horaire aussi vous satisfait. Si, au cas où, vous aurez préféré un horaire du matin avec les enfants, faites-le nous savoir qu'aussi... Pour le mercredi, hein. C'est possible que je puisse, voilà, à 10h, je suis réveillée. Ne me dites pas à 6h du mat'. Non, ça sera non. Mais à 10h-11h, voilà, fin de matinée, voilà, c'est possible. Ouais. Au cas où. Et on va continuer, donc, une semaine sur deux de faire des Family Time parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et ça va... On vient de recevoir, comme on a dit tout à l'heure, notre premier colis de jeu enfant. Et ça va continuer. Et en plus, vous verrez, il y a des surprises. Mais on dit tout, on ne spoil rien parce que... Habituellement, je spoil, mais là, je spoil rien. On ne dirait rien. Et on vous en parle mercredi prochain dans les news et partages. Il y a plein de choses à dire mercredi prochain. Ouais. Mercredi prochain, donc, c'est un news et partage. Samedi, c'est le duel Willow et Oli. Dicetron. Dicetron, exact. Donc, tu joueras... Je jouerai. Alors, je vais boire un coup déjà, j'ai de soif. Je vais jouer... Le vampire ? Je vais jouer un personnage que je n'ai pas envie de jouer. Donc, votez pour Oli, ça me dit. Je vais jouer avec la reine vampire, ouais. Tu aurais préféré la séraphine, c'est ça ? À fond. Mais bon, tu ne vas pas jouer avec la reine vampire, elle ne te plaît pas. Je ne veux pas trop jouer des vampires, moi. Jouer avec la séraphine, ce n'est pas grave. De toute manière, on aura testé les huit personnages comme ça. Donc, je serai la reine vampire avec des gouttelettes de sang. Et elle vole aussi des points de vie. Et Oli sera la séraphine, tout le contraire. La séraphine angélique, avec de grandes ailes. Ça sera tout à fait l'opposé. J'aime bien, c'est dit, il y aura des l'homorragie. Oui, c'est ça, parce qu'il y a le jeton hémorragie. Ça va saigner. Il y a le jeton hémorragie avec toi. Ah, il y a le jeton hémorragie. J'ai même pas encore testé la séraphine. Coucou Chokinette, qui dit bonne soirée à toutes et à tous. Bisous, Chokinette. Bisous, Chokinette. Je ne t'avais pas vue ce soir, donc je te dis un bisou. Bisous, bisous. Bonne soirée. Vu Timmy. Allez-vous jouer au Dolce Tron... Ah, pardon. À Daïs Tronav d'Adventure. Parce que je me disais, c'est Dolce Gusto. Est-ce que vous avez des Dolce Gusto si vous venez à la maison ? Oui, la réponse est oui. Et vous allez voir, il y a un paquet de cafés différents. Je vous reçois comme des rois. Est-ce qu'on va jouer à Daïs Tronav d'Adventure vu Timmy ? Ben non. En fait, la réponse est non. Je me tâtais à le faire ou pas. Et au final, je n'ai pas envie de jouer à ce jeu en solo. Et en coopératif, les parties que j'en ai vues m'ont moins plu que l'idée d'en faire un duel. Donc, j'ai dit à Guillaume de Lucky Docs que ce n'était pas la peine qu'il m'en envoie un. Je préférais franchement rester sur le duel. Et on a plein de news aussi à dire par rapport à ça. Donc, on ne spoilera rien du tout. On a plein de trucs à dire. On aurait dû faire des news et partez après. On vous dira des news de Lucky Docs. On a trop de choses à dire, mais ce n'est pas possible. Donc, malheureusement, il n'y aura pas du The Stone Adventure sur la chaîne. Il y aura du jeu solo encore avec des houlins en solo le mardi après-midi. Mais avec d'autres jeux en solo que j'attends toujours. Voilà. On fait la fin pour YouTube ? On fait la fin pour YouTube. Let's go. Après, vous nous direz qui rédez. Voilà. Alors, merci de nous avoir suivis. Merci d'être là avec nous chaque soir. Mettez des pouces. Mettez un commentaire. Enfin, chaque soir, mercredi et samedi. Chaque soir. Tous les soirs, vous nous voyez. Nous sommes là. Merci pour votre soutien sur la chaîne, pour les follow, pour les abonnements. Pour ceux qui sont sur YouTube aussi, merci pour les dons sur Tipeee. Merci. C'est ce qui nous permet d'avancer puisque cette chaîne YouTube, vous qui regardez cette vidéo sur YouTube, elle est 100% gratuite. Il n'y a pas de pub. On est uniquement rémunérés par vos dons. Donc, ceux qui sont sur Twitch, venez sur YouTube. Ceux qui sont sur YouTube, venez sur Twitch. Venez nous soutenir. Venez vous amuser avec nous parce que n'oubliez pas. N'oubliez pas de jouer parce qu'il est joué. C'est partagé. On compte sur vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada